bonjour on est le 16 mai 2020 avec une très belle journée qui s'annonce pleine de clarté pleine de clarté un ciel très bleu au cagnage en perspective donc une journée qui va s'annoncer de bon augure pour ne pas dire comme à l'accoutumée radieuse donc beaucoup de personnes vont profiter de cet excellent temps je dis pas que bon la température est très élevé mais en tout cas et la clarté y est et les personnes peuvent s'adonner à la joie du sport du jardin de bricolage etc voilà donc ici je vous pose un exercice très important très important dans le sens il va faire apparaître des relations que je n'ai pas qu'en parler jusqu'à présent alors pour ça on a on a une matrice ici quand on met les deux les parenthèses comme ceci s'agit d'une matrice avec des nombres la matrice est d'ordre 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 cette matrice d'ordre 4 4 4 ici on a de nouveau matrice d'ordre 4 x 4 c'est à dire 4 x 4 c'est à dire quatre lignes et quatre colonnes donc ceci les parenthèses ou les crochets j'aurais pu mettre des crochets que c'est la même chose que je met des parenthèses ou des crochets ça signifie qu'on a à faire à en face de soi à une matrice c'est à dire un tableau de nombre donc soit on met les crochets ou soit les parenthèses alors on sait bien que donc j'ai deux matrices une qui se trouve à gauche et une qui se trouve à droite j'ai la matrice de gauche et la matrice de droite donc matrice de gauche et la matrice de droite matrice de gauche et la matrice de droite alors on dit que le déterminant de cette matrice vos 43 donc je peux déjà écrire que ce déterminant vos 43 je peux enlever les crochets puisqu'il s'agit maintenant non plus d'un tableau de nombre d'une valeur mais je veux remplacer le symbole de déterminant le déterminant c'est ceci il n'y a plus de crochet il n'y a plus de parenthèses mais c'est deux barres verticales par contre ici j'ai effacé alors on demande on dit que le déterminant vos 43 c'est à dire le déterminant la matrice qui vaut 43 exactement et ce genre d'exercice avait déjà été établi mais avec d'autres propriétés d'autres propriétés de matrice avait été utilisée bien ici on demande de rechercher le déterminant de cette matrice là donc ici on pourrait écrire ceci égal point d'interrogation qui est une inconnue que je peux appeler x je peux appeler x le déterminant fait x puisque c'est une inconnue ce qu'on sait c'est qu'on a deux matrices une à gauche une à droite donc une à gauche une à droite et s'il nous donne en énoncé une matrice de gauche bon pour les besoins de l'énoncé on part de postulat que l'énoncé est vrai c'est pas qu'on va commencer à vérifier si ça vaut 43 pas 43 l'énoncé il est il est vrai toute façon plusieurs exercices concernant cette même matrice avait été fait avait été fait établi et la relation de la matrice avec son déterminant donnait bien 43 allez voir les vidéos précédentes donc elle fait vraiment 43 donc on part du postulat que l'énoncé est vrai ça fait 43 il n'y a pas à vérifier ceci par contre si nous donne matrice à gauche une matrice à droite c'est que effectivement il existe une relation entre la matrice de gauche et la matrice de droite il ya une relation au travers de nombre au travers d'opérations plus moins fois divisée et connaissant le déterminant ici il est possible de déterminer de déterminer le déterminant de cette patrice à partir de celle là la première chose qu'il faut faire quand on voit un exercice sur les déterminants c'est d'observer d'observer l'existence donc on a bien une 4x4 une 4x4 ce qui veut dire qu'on a à ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 colonne 1 colonne 2 colonne 3 et colonne 4 et colonne 4 cet exercice est un exercice hyper important parce que il va faire intervenir beaucoup de notions qui va faire qui va amener une personne a commencé à entrevoir les compétences de beaucoup de choses et je vais entamer cet exercice par le fait qu'on va rentrer dans un espace un comment c'est comme si on prendrait une fusée une fusée et on est parti on est parti dans un on va dire dans un espace autre que l'espace ici on est dans un espace 1 la fusée est dans un espace 1 elle va rentrer dans un espace 2 donc on va aborder si vous voulez des notions qui vont faire intervenir de nombreuses compétences de nombreux savoirs et de nombreuses théories ces théories seront liées entre elles elles seront liées entre elles donc on ne peut pas dire que il n'y a aucune relation entre ces théories et donc les théories qui vont être ici abordées seront très très importantes pour comprendre beaucoup de beaucoup de notions donc ce n'est pas un exercice anodin donc moi pour bien qu'il poupe il pourra peut-être paraître peut-être je verrai en fonction de la vitesse avec elle je vais donner mes explications il pourra peut-être paraître un petit peu long un petit peu mais les notions qui vont ressortir rejaillir de cet exercice seront d'un apport conséquent pour pour le reste que je vais établir comme théorie donc ça a fait rejaillir certaines notions et des théories fondamentales ici donc ne quittez pas la vidéo parce que elle est bien peut-être qu'elle peut apparaître peut-être légèrement long des notions que vous allez aborder ici seront essentielles et seront d'un apport très important pour vos connaissances au niveau de l'algebra linéaire alors on va commencer par la chose suivante tout d'abord tout d'abord on va mettre les règles on va établir les règles avant de faire l'observation des deux matrices et de tirer des relations entre les deux avant toute chose avant toute chose je dirais je vais mettre un règlement ici c'est que la règle c'est que normalement les matrices je devrais les calculer certaines matrices parce que certaines je les fais j'ai calculé manuellement et d'autres je vais poser la matrice et je vous dirais d'aller là que soit de la calculer manuellement parce que c'est à vous à calculer à pouvoir calculer matrice manuellement il existe différentes manières il existe là voilà la maté de des cofacteurs là là par la définition mais par la définition d'une matrice c'est un peu plus plus loin je vous l'avais dit quand on a encore une 4 4 c'est quand possible après une 5 5 on commence à monter en terme donc tenter des techniques et je dirais plus adapté méthode des cofacteurs méthode de comment il s'appelle il ya une méthode de gauche méthode s'il ya pas d'aider voilà en utilisant les propriétés aussi on peut calculer des matrices 1 en utilisant les les propriétés il ya des différentes techniques il ya des nôtes méthodes il ya que aujourd'hui à voilà et les propriétés peuvent nous aider énormément énormément bon mais utiliser les propriétés tout d'abord et avant tout c'est de savoir où l'on est où l'on est et ici où ce que l'on est dans quel espace qu'on est je vous reparlerai de la fusée dans quel espace qu'on est dans ce qu'on appelle un espace vectoriel oui je disais avant d'aborder l'espace vectoriel ici et c'est ce que je vais faire tout de suite avant de commencer mes explications c'est que vous vous devez calculer les matrices par différentes techniques il existe différentes techniques soit par les propriétés soit par la méthode de gauche jordan il ya la méthode je sais plus comment il s'appelle le monsieur là ouais la technique de la place il ya la technique de la place la méthode de gauche jordan on peut calculer matrice par la définition des matrices on peut calculer les matrices par la méthode des mineurs des cofacteurs et on peut calculer les matrices bien sûr par là en utilisant les propriétés où il ya cinq manières cinq manières je peux les les cités un bon 1 par les cités je vais faire mais voilà mais voilà donc un en dit en utilisant la définition des matrices mais ça c'est long c'est une technique que je vous avais dit que ça prenait beaucoup de temps de on peut le faire par la technique de la place 3 par go jordan simon de la place si c'est simon simon de la place go de la technique de gauche jordan 4 par les techniques des mineurs cofacteurs ou encore 5 par en utilisant les propriétés des matrices et c'est pas à noter que je suis en train de voir les propriétés des matrices alors les propriétés des matrices doit être connu ça ça doit être du connu à 100% 100% c'est un peu comme les formules de trigonométrie mais ça doit être du connu à 100% toutes les formules si vous faites la trigonométrie je vous rappelle que je voulais dit dans dans plusieurs plusieurs fois dans une vidéo que si vous faites la trigonométrie si vous connaissez pas une formule oublier la trigonométrie arrêté de faire la trigonométrie parce que la trigonométrie nécessite de connaître parfaitement bien ces formules de trigonométrie sinon la trigonométrie est basée sur des relations comme l'est là l'algebra est basé sur des relations alors ne pas connaître ces formules c'est déjà je veux dire se mettre à se mettre un frein quant à aller là à trouver les solutions d'une question posée d'une question demandée ou d'un énoncé peu importe donc il faut connaître ces formules à 100% de connaître les propriétés des matrices est fondamental or certaines propriétés bon je vous dire ne sont pas forcément maîtrisé maîtrisé par par tout le monde et donc ils se mettent un frein quant au calcul d'un éventuel déterminant puisqu'en fait ils ne connaissent pas les les propriétés donc ils ne savent pas comment comment aborder aborder le calcul puisqu'ils ne connaissent pas la propriété et je rappelle que les propriétés ce sont c'était une boîte à outils pour lesquelles vous allez puiser dans ce bac à outils pour pouvoir utiliser ses propriétés pour pouvoir établir des relations et trouver la solution finale pour ceci étant dit donc il existe différentes manières de calculer le déterminant la définition d'un par la définition des déterminants par des déterminants c'est par la définition des déterminants de matrice par définition des déterminants de matrice par la technique de la place simon de la place par la technique de gauche jordan par la technique des mineurs et cofacteurs voilà j'ai déjà abordé des vidéos concernant la définition des déterminants ça vous pouvez aller voir c'est une somme c'est une formule sommatoire c'est juste une formule sommatoire voilà la technique de de gauche jordan je vais là je vais là je vais l'aborder je vais l'utiliser dans cette vidéo dans cette vidéo si vous aurez la technique de gauche jordan vous aurez la technique des ici je vais pas utiliser la technique des mineurs et cofacteurs mais j'ai fait une vidéo il existe une vidéo sur ceci mais mineurs et cofacteurs vidéo sur la définition des déterminants est ici toute façon les gausses jordan je vais en aborder beaucoup donc sans aucun problème voilà et je viendrai à un moment donné à faire un vidéo une vidéo sur la la technique de simon de la place quant aux propriétés mais j'ai fait des vidéos sur les propriétés il en manque une ou deux que je vais peaufiner et que je me mettrais dans des vidéos alors je disais je disais que je disais que les déterminants de matrice que vous allez entrevoir ici dans cette vidéo bon vous devez les calculer manuellement soit par une des techniques que je viens de vous dire soit la technique des mineurs et cofacteurs gauche jordan ou soit voilà par la définition des déterminants vous devez calculer manuellement la place ici simon de la place pour parler propriété de matrice bon il s'avère ici que bon si je devais faire ça pour toutes les matrices que je vais avoir parce que je vais avoir de nombreux déterminants calculés mais si je fais ça mais je veux dire vidéo elle risque de durer deux trois heures d'autant plus que je dois faire attention ne pas me tromper donc certaines jeux je les calculerai manuellement mais d'autres gérer sur un site spécialisé qui calcule les déterminants bon alors vous comprendrez qu'ici autre chose avant d'abord de la vidéo parce qu'il faut que je mette les choses au point sinon vous comprendrez pas je veux dire la technique à aborder et où je veux en arriver bon ça à voir avec les espaces vectoriels ici je vais faire intervenir la notion de l'espace vectoriel je vous dirai pourquoi alors l'espace vectoriel qui dit espace vectoriel qui dit espace vectoriel dit vecteur l'espace vectoriel répond des critères j'ai été vous j'ai fait une vidéo allez voir la vidéo sur les espaces vectoriels bon il répond à quelques critères que avant d'appeler l'ensemble vecteur il faut que l'espace soit un espace vectoriel donc ici quand je vous disais je prends la fusée on va aller se balader vers une autre planète mais on est dans les espaces vectoriels où on a un espace e rempli bien sûr de vecteurs que j'ai indicé ici donc je passe c'est une famille de vecteurs quand vous mettez ui avec i appartenant à une indexation à la pointe on en fera une famille voilà ça c'est une famille donc ici on a une famille de vecteurs dès le moment on a des vecteurs indexés parce que je suis pas obligé de les indexer s'ils ne sont pas indexés on parle de parties s'ils ne sont pas indexés je parle de parties mais s'ils sont indexés on parle de famille et ici la meilleure des manières de jouer avec les enfin de manipuler les vecteurs d'un espace vectoriel c'est de les indexer x1 x2 x3 x4 x5 i bien sûr appartient à un pointeur d'index un ensemble pointeur d'index qui si vous allez de 1 à 3 c'est 1 2 3 si vous allez de 1 à 4 c'est 1 2 3 4 si vous allez c'est si vous allez de x1 x2 x3 x4 x5 c'est 1 2 3 4 5 voilà l'ensemble i ici dans ce cas-ci comme il va de 1 à 5 c'est l'ensemble grand i c'est les pointures 1 2 3 4 et 5 maintenant je vais mettre les croix l'ensemble l'ensemble d'indexation ce sera 1 2 3 4 5 et pour l'indexation généralement commence à 1 quand on commence à compter on commence à compter à un quoique dans les cellules excel sur excel vous n'êtes pas comment obligé de commencer une cellule numéro une on peut commencer la 4 la 4 est terminée par exemple 4 5 6 7 8 l'ensemble d'indexation c'est de 4 à 8 4 à 8 donc on joue juste avec une indexation sur les rapporteurs dont je parlais de famille les familles donc ici on a un espace vectorel qui dit espèce vectorel dit deux ensembles on n'a pas dans un espace vectorel on a deux ensembles on joue enfin on manipule un ensemble où on trouve voilà un ensemble k donc on a un espace vectorel sur le champ k plus fois quand on quand il y a des critères remplis remplis définis par ce qu'on appelle les critères en rapport avec un espace vectorel donc là on a un champ un cas plus fois bon je rappelle qu'un champ c'est juste un corps commutatif 1 on a cet accord commutatif tapis fois donc on va jouer avec les espaces vectorel et qui donc des indexations et aussi bien ici des x i et ici des valeurs de lambda i elles sont aussi bien indexées là que là donc là c'est ce qu'on appelle quand on a un espace vectorel bien sûr attention qu'il faut absolument avoir un espace vectorel avant d'appeler les valeurs de l'ensemble k des scalaires donc ça doit répondre aux critères une fois qu'on a répondu aux critères d'espace vectorel et qui répond on a bien une réponse qui est un espace vectorel à ce moment les éléments de l'ensemble de cas s'appelle les scalaires les éléments de l'ensemble s'appelle des se dénomment c'est des vecteurs des vecteurs germans ou même petite barre au dessus alors pas confondre les vecteurs v de l'espace des vecteurs x x qui ça ce sont les vecteurs de l'espace mais ça veut dire ce sont les vecteurs du plan les vecteurs d'une droite sur la situation droite sera dans un plan ou dans l'espace par contre là c'est étendu 1 on peut avoir du ça peut appartenir aussi bien et r1 que r2 si le champ si le champ est un réel voilà r2 r3 r4 r5 trois petits points rn ça peut appartenir à rn par contre lui il appartient vi appartiendra soit à r un vecteur sur une droite il appartiendra soit un vecteur sur une droite soit un vecteur dans r carré ou dans r cube non ce sera dans r carré soit dans r carré ou dans r cube le vecteur appartiendra soit à r carré ou r cube dans le sens où le vecteur de l'espace aura soit deux composantes on va appeler v2 x la composante v2 x et v2 y voilà et qu'ils auront deux composantes dans r carré mais v2 y aura trois composantes dans l'espace si je mets une flèche mais c'est v2 x v2 y et v2 z par contre les x qui n'est ici je peux mettre ici peut valoir sorte ceci ainsi les deux dimensions 1 voilà six six deux dimensions de ben je vais remettre je vais mettre un exemple 3 2 si excédent de mon dimension 3 je vais mettre ici je vais organiser ici ici si les deux dimensions 1 par exemple je vais mettre 4 un exemple six six et de dimension 2 5 2 par exemple six six et de dimension 3 2 1 9 six et de dimension 4 5 1 6 3 je peux mettre des points virgule ou des virgule ça changera pour le séparateur on s'en fout x 3 6 dimension 7 1 0 3 0 moins 4 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 7 4 tiers 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 mettez des points virgule comme ça vous ne confondez pas avec la virgule voilà ça ce sont du dimanche lui ça la dimension cr on est dans r là dans carré r cube r4 et r7 par contre pour les vecteurs de l'espace comme ceci c'est un espace vectoriel les vecteurs de l'espace sont un espace vectoriel tout comme le sont les polynômes l'ensemble des polynômes sont des espaces vectoriels l'ensemble des polynômes il existe beaucoup d'ensemble qui sont des espaces vectoriels un espace vectoriel c'est pas c'est un oui il ya des vecteurs de dos mais c'est c'est pas forcément des vecteurs de uniquement des vecteurs de l'espace ça peut être tout ce qui répond critère de l'espace vectoriel est un espace vectoriel il existe de nombreux ensembles qui sont je rappelle les polynômes les polynômes c'est un espace vectoriel et donc les vecteurs de l'espace de dimension que ce soit 2 ou 3 si on là si je mets par exemple ceci ça veut dire que ça c'est la composante en x la composante en y voilà si j'écris ceci 3 4 5 là j'ai su dans r cube c'est le vecteur de l'espace ça c'est un vecteur mis dans le plan et ça c'est un vecteur mis dans l'espace et ça c'est pour la géométrie vectorielle vous jouez avec ces vecteurs dans la géométrie victoire par contre ces vecteurs là bon c'est dimanche on dépasse le stade de la géométrie vectorielle mais au delà au delà de ça on est au delà de ça alors pas confondre donc je vous dis je viens de vous dire ici les vecteurs de l'espace avec une flèche et des vecteurs où je mets une petite barre au dessus bon ceci étant dit donc je disais je disais que revenons au nom tout je parlais d'espaces vecteurs ici donc on va parler de vecteurs on va parler les vecteurs et de scalaires puisque je suis dans les scalaires vecteurs et scalaires mais ce qui est fondamental c'est qu'ici va intervenir la notion de système d'équations parce que les systèmes d'équations les systèmes d'équations répondent répondent aux résolutions de bien sûr avant de parler de systèmes d'équations systèmes vecteurs pourront être combinaisons linéaires ou pas soit il y aura des scalaires des vecteurs liés entre eux de telle manière à donner ce qu'on appelle une combinaison linéaires combinaisons linéaires et ces combinaisons linéaires justement vont faire intervenir des systèmes d'équations d'office donc vous voyez le cheminement qui va être pris et ça c'est fondamental à comprendre donc on a affaire à des espaces vectoriels et ces espaces vectoriels vont faire intervenir donc des combinaisons linéaires et donc des systèmes d'équations donc je répète parce que c'est fondamental à comprendre donc on a un espace vectoriel on a des vecteurs et des scalaires avec des combinaisons linéaires et donc qu'est ce qui pourra répondre à cette note à trouver la combinaison linéaire comment pourra-t-on trouver la combinaison linéaire grâce à des systèmes d'équations donc ici justement qu'est ce qui va se passer ici si on regarde bien la matrice de gauche et la matrice de date on remarque que la colonne numéro 4 il ya un index colonne numéro 4 c'est celle là numéro 4 c'est la dernière donc quand je mets mon marqueur il ya un index il ya une indexation une indexation et dans cette indexation colonne numéro 4 g2 4 0 3 j'ai une seconde indexation 2 4 0 3 donc ça veut dire que pour la colonne 4 l'indexation au niveau des lignes qui va suivre par pour la l'élément 1 de la nuit l'élément de l'élément la ligne 1 la ligne de la ligne 3 et la ligne 4 pour la colonne 4 bien tout est identique tout est identique donc est ce qu'on peut dire si tout est identique c'est que les deux colonnes sont identiques donc je recule j'aurais dû commencer en colonne 1 enfin bref je vais aller en reculons là je suis en colonne 3 voyons voir la colonne 3 je fais ça c'est l'indexation de la colonne 3 donc vous voyez bien qu'il ya une indexation donc on va c'est normal que on fasse intervenir des ce qu'on appelle des ui des vecteurs ui puisqu'il ya une indexation il y aura une famille famille de vecteurs je vous montrer c'est quoi la famille de vecteurs alors si je fais ceci l'indexation va prendre sur je suis en colonne 3 l'indexation aura lieu en ligne 1 j'ai la même chose 0 0 ligne 2 9 9 ligne 3 1 1 4 4 4 c'est à dire que la colonne 3 est similaire à la colonne 3 la colonne 3 de droite est similaire à la colonne 3 de gauche la colonne 3 du déterminant de droite est similaire à la colonne 3 du déterminant de gauche continue notre indexation maintenant sur la colonne 2 là je remets une indexation g7 7 1 1 6 6 8 8 jusqu'à présent toutes les indexations aussi bien colonnes que ligne donne les mêmes valeurs dans le tableau donc après a priori jusqu'à présent tout est identique aussi bien au niveau de la colonne de gauche que de la colonne droite on se rappelle on se rappelle pour passer trop et soit s'éloigner de l'énoncé c'est qu'il faille il faut chercher le déterminant ici connaissant celui là jusqu'à présent tout est identique jusqu'à présent tout est identique on peut pas qu'on redire que ça vaut 43 on peut pas si maintenant on regarde le pointeur de la première colonne parce qu'il reste plus que la côte première qu'on a observé s'il s'avère que tout est identique et bien c'est que le déterminant voudra 43 mais si c'est pas le cas là il faudra pour finir une technique pour essayer de voir comment peut-on faire je recule d'un cran et là qu'est ce qu'on remarque mais il n'y a plus rien qu'il n'y a plus rien qui 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 est égal tout est différent donc ça veut dire que la colonne 1 a changé a changé ou à quel niveau ma toutes les lignes la colonne a changé à toutes les lignes toutes les valeurs ont changé ça c'est la première donne qu'il faut faire c'est l'obst qu'on appelle observation l'observation fait intervenir fait intervenir donc un certain point de vue on ne connaît pas ceci on recherche on recherche x ce x peut valoir 0 sans aucun là il peut valoir 0 comme il peut être le x peut valoir 0 comme il peut être différent de 0 c'est une recherche qu'il faudra faire établir comment peut-on aborder la recherche mais par la technique des espaces vectoriels voilà alors je vous disais que ici on a des indices on a des indices index pointures et voilà des écritures indicielles effectivement où est le vecteur vous allez me dire ouais où est le vecteur mais ça dépend le vecteur c'est soit le vecteur ligne ou le vecteur colonne donc ici je rappelle que si vous avez un vecteur uniquement ligne mais là on est dans r1 on est dans r1 dans r2 dans r3 dans r4 là dans r7 pour celui-ci il est dans r7 r4 r3 r2 r1 mais quid des lignes et des colonnes ce sont des vecteurs les lignes et donc ça c'est un espace vector et l'appartement à r4 4 4 4 lignes 4 colonnes alors je vous montrer si je prends un exemple la colonne à le vecteur comme un bon le vecteur je peux l'appeler c1 x1 ou v1 peu importe je vais créer la colonne 1 le vecteur de la colonne sera je prends pour la matrice de gauche 1 3 2 4 5 j'aurais pu l'appeler x1 ou v1 donc vous voyez que c'est un huile et dimanche dimension 4 je suis en colonne 1 sa dimension c4 j'aurais pu l'écrire 3 2 4 5 3 2 4 j'aurais pu l'écrire x1 ou v1 mais je vais prendre l'écriture non pas x1 ou v1 mais c'est c'est y c'est y pourquoi parce que justement on sait bien qu'on a à faire une colonne donc le fait de mettre c on sait bien qu'on a à faire une colonne bon ça c'est la première des choses à faire on va écrire c'est bon c'est un vecteur autre chose pour éviter je veux dire d'allonger les écritures je vais enlever cette barre donc si vous voyez ceci mais ça reste un vecteur bien que ceci est un vecteur 1 7 mais j'enlève ce symbole là c'est une petite ambiguïté qu'on a maintenant mais on sait bien qu'une fois que je vous ai dit que c'était un vecteur mais ça restreint un vecteur c'est le vecteur comment je peux mettre le vecteur ligne 1 vecteur ligne 1 1 ça va me donner 3 7 0 2 donc j'aurais là le vecteur ligne 1 le vecteur ligne 2 le vecteur ligne 3 le vecteur ligne 4 j'aurai bien sûr comme il ya quatre éléments dans je dois mettre quatre éléments donc on va maintenant quatre éléments la ligne 1 7 3 7 0 2 c'est le vecteur 3 7 0 2 le vecteur l 2 c'est 2 1 9 4 le vecteur 3 l 3 c'est 4 6 1 0 et les vecteurs 4 5 8 4 3 5 8 4 3 bon ici je me vous ai compris que je mets les choses en place je n'ai pas encore abordé voilà je mets les choses en place je vais chercher l'existant je vous ai dit qu'on fait un petit voyage dans les espaces vectorels je vais chercher de l'existant pour pouvoir travailler avec cet existant pour pouvoir calculer le déterminant parce que ne perdons pas de vue bien que je développe certaines choses mais il faut rechercher ceci que vous choisissez est-ce qu'il est nul pourquoi pas ou différentes zéros si différents 0 quelle est la relation avec ces déterminants qui vaut 43 ne perdons pas de vue à l'esprit ceci mais pour l'instant je mets des choses en place de l'existant parce que je partir de l'espace vectoriel par le chan train de parler de vecteur et de scalaire pour ensuite et créer des combinaisons linéaires et voir s'il n'existe pas des combinaisons linéaires et faire appel au système d'équations si la la commune est possible ou pas vous voyez que le cheminement le cheminement où je veux aboutir 1 voilà le cheminement vous commencez à l'entrevoir mais je mets les choses en place je mets la notion d'espace vectoriel en place au travers de deux vecteurs et de scalaires les scalaires vont vite apparaître vous allez voir à l'instant quand je parlerai des combinaisons linéaires mais pour l'instant je serai en train de définir qui sont les vecteurs les vecteurs et bien sûr pour voir si à combinaisons on commence à voir ses combinaisons linéaires mais il faut aborder le thème des systèmes d'équations qui pourront dire si à combinaisons linéaires ou pas au travers de la résolution de système et vous allez voir que si c'est à compatibilité ou incompatibilité du système d'équations et là on pourra parler de voilà de combinaisons linéaires ou pas bon pour l'instant je suis toujours que c'est bien que le temps passe le temps passe mais c'est obligatoire de passer par ces étapes là de mise en place avant je vous dis quand vous traitez les les déterminants de matrice ça peut être long là les procédures peuvent être très longues et ça prend du temps fatalement ça prend énormément de temps de calcul mais là on est en train de mettre les choses en plan en place donc voilà on a nos vecteurs ligne et vous comprendrez je peux faire la même chose avec les vecteurs colonnes c1 c2 c3 c4 voilà alors ici je vais avoir 702 7023 je suis non je parle de la que celle de gauche je fais la combinaison de celle de gauche pas de c'est bon celle de gauche c'est 3 je les ai déjà ici je les ai ici donc il suffit d'aller chercher 3 2 4 5 7 1 6 8 0 9 1 4 2 4 0 3 voilà donc vous voyez que ce sont des vecteurs 1 l1 l2 l3 l4 c1 c2 c3 c4 que la dimension d'ici ben cr4 on peut mettre devant les valeurs voilà de ce que l'on veut dedans cr4 est celui ci sa dimension c'est quoi mais cr4 donc vous comprendrez que la dimension totale de l'espace électorale de la matrice que je vais appeler à quand on a bas mais sa dimension c'est 4 x 4 donc c'est elle est composée de lignes et de colonnes sur les voilà maintenant on sait bien qu'on a les vecteurs non abandon allons un peu plus loin comme on a des vecteurs on peut ces vecteurs permettront de faire des comparaisons mais et trouver des relations on compare et on trouve des relations donc on compare et on recherche ces relations donc et c'est justement ce qui est demandé ici c'est ce qui est demandé ici on demande d'observer mais une fois qu'on a observé on se rend compte que en observation et par méthode de comparaison on se rend compte que tout est identique sauf la colonne c1 la colonne c1 alors on va se poser une question en jouant sur les propriétés des matrices on va se dire bon attention et c'est le but de la vidéo ici et ces deux propriétés justement si vous les connaissez tant mieux si vous les connaissez pas tant pis et c'est ça que j'ai utilisé on sait bien que cela c'est la colonne un qui a changé c'est la colonne qui a changé c'est une 23 je vais regarder tout d'abord si la colonne n'est pas combiné de la colonne 2 et 3 c'est un est ce que c'est un bon une combinaison linéaire qu'est ce que c'est qu'une combinaison linéaire je vais vous l'écrire sous forme de partie c'est un vecteur eu pour lequel j'ai alpha x t ça c'est la loi plus la loi plus de l'espace de l'espace lecteur les e selon la plus parce qu'il ya la loi plus il ya un peu plus et que j'appelle non pas plus pour ne pas confondre avec l'autre loi je l'appelle le t plus voilà l'espace vectoriel c'est qu'un plus fois voilà lui la sa loi plus le cas il a sa loi plus et lui la sa loi plus donc quand je dis plus vous allez voir pourquoi peu ce plus là vous allez comprendre donc j'ai alpha bêta y t plus trois petits points t gamma z alors vous vous remarquez où sont les vecteurs bon c'est cette écriture là n'est pas des côtes n'est pas elle ne s'y est pas pour beaucoup de besoins autant avoir je le montrais tout à l'heure avec les index autant avoir une écriture indexée et d'écrire plutôt ceci u est égal à lambda x1 plus lambda 2 x2 plus trois petits points plus lambda n xn voilà alors ça c'est l'écriture indicé et ça c'est l'écriture non indicé l'écriture non indicé faut intervenir ce qu'on appelle des parties une partie était le moment vous parler de ii avec i appartenant à ibe parler de famille et c'est le cas ici avec des xy on a des index une fois que vous mettez des index c'est plus facile de parler avec des index que ceux ci alors avant d'entamer la chose ça c'est ce qu'on appelle une combinaison quand on a ceci quand le vecteur u est égal ça on a bien un vecteur je veux dire pourquoi quand on a une écriture comme ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire on a une combinaison linéaire ou son diminutif c'est combi lit alors voilà combi c'est combi donc quand on a une écriture comme ceci c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire qu'on abrèche forme de combi lit alors qu'est ce que c'est x x1 mais si je prends x ça fait partie de eux des x y z sont une partie une partie p une partie p2 voilà ce sont des vecteurs donc vous comprendrez que c'est des vecteurs alors qu'est ce que c'est que alpha beta gamma alpha beta gamma mais c'est les éléments de 2 k donc l'espace vectoriel il vous dit que quand vous prenez un opérateur alpha et que vous fassez vous fait pas juste et avec un avec un vecteur non le résultat alpha appartient à k x appartient à eux mais le résultat il est dans eux les noms donc le oeuvre aspirer le résultat de alpha faka de alpha x x donc celui ci il appartient à un cas celui ci il appartient aux vecteurs mais le résultat appartiendra aux vecteurs voilà donc l'opérateur quand vous faites agir avec le vecteur mais le résultat il sera dans l'espace vectoriel e bon alors maintenant lui on sait bien que je vous ai dit qu'il ya une loi plus t plus mais si je fais un vecteur plus un vecteur parce que ceux ci en fait un scalaire la scalaire fois un vecteur donne un vecteur donc le vecteur à l'espace vectoriel aspire le résultat de l'opéra de l'action de l'opérateur alpha qui vient de cas sur le vecteur donc il aspire donc il en fait le résultat c'est un résultat de plus ça c'est la loi de noms pas de cas mais de celui là donc vous faites un vecteur plus un vecteur plus un vecteur plus un vecteur vous obtenez un vecteur et donc le problème c'est dans l'écriture on n'a pas des indices finalement on n'est pas on a une partie c'est ce qu'on appelle une partie une partie il n'y a pas d'indice pour parler avec des indices des pointeurs il faut parler de famille il faut parler de famille voilà donc ici on a alpha bêta puis gamma et vous voyez bien que si j'ai mis trois petits points entre eux il ya toutes des valeurs mais vous voyez que l'écriture là elle pas elle est pas très belle elle pas très belle comme écriture parce que alpha bêta après bon c'est l'autre la lettre après bêta c'est gamma or ici il ya toute une continuation de scalaire alors je vous rappelle ici pour avoir au moins une combinaison d'idées il faut que les alpha peuvent soit tous nul sauf au moins un il faut au moins un qu'ils ne sortent non nul sinon on n'aurait rien de tout il faut au moins un non nul tous les alpha bêta gamma tous les alpha bêta sont sont tous nuls sont tous nuls sauf au moins un au moins qui n'est pas nul voilà c'est à dire que c'est au moins un qui n'est pas nul 2 qui n'est pas nul 3 qui n'est pas nul ou tous qui ne sont pas nuls pourquoi pas voilà donc voilà par contre donc je vais oublier cette définition là avec les parties je parlerai en termes de famille et si je te rends en termes de famille tout redevient à la normale c'est à dire que ici les x j'ai plus x y c'est toi ici je suis limité oui en écriture x y qu'après trois petits points z c'est une écriture qui ne s'y est pas correctement je veux dire pour les besoins de la compréhension enfin bref c'est comme ça quand on écrit avec les parties c'est comme ça maintenant la meilleure écriture est celle là c'est avec les indices c'est quand on parle de cette fois ci de famille parce que je mets un indice donc j'ai je prends non plus une partie mais une famille donc cette écriture là de partie elle est à oublier c'est l'écriture non indicé maintenant je parlais en termes de voilà de de famille les vecteurs ce sont les x i x 1 x 2 3 petits points jusque x n voilà il est bien sûr les scalaires sont indicés aussi c'est une famille de de scalaire lambda i donc parle de famille de vecteurs et famille de scalaire puisque tous les deux sont indicés et s'ils sont indicés l'écriture se résume à ceci lui est égal à la somme des lambda i x i pour i va commencer de 2 2 1 jusqu'à une certaine valeur n et bien sûr n on estime qu'il en faut au moins un au moins un donc je prends taine appartenant à une sauve zéro voilà en faisant il ya au moins au moins au moins au moins un il y en a au moins un donc il ya il ya peut-être lambda il ya peut-être que ceci il ya peut-être que cela et voilà il a peut-être 3 peut-être 4 il ya peut-être la totalité bon mais si j'en a qu'un seul si la haine vaut 1 mais j'ai ce qu'on appelle une proportion voilà c'est proportionnel 10 et directement proportionnel si j'en a qu'un seul c'est une proportion lui est proportionnel à lambda si j'ai ça voilà c'est non proportionnel c'est une combinaison linéaire combinaison linéaire avec un seul élément c'est ce qu'on appelle une proportion bon ben on va jouer justement avec ça c'est dire que pour l'instant on avance on avance on introduit donc on introduit la notion d'espace vectoriel par l'entremise de vecteurs et de scalaire et on va introduire la notion de combinaison linéaire pour voir s'il n'existe pas une relation de la colonne 1 avec les autres colonnes bon je vais traiter avec celui ci et celui de drape parce que les colonnes 2 3 4 n'ont pas changé donc je peux travailler qu'avec celle ci par comparaison excel je dois faire une comparaison avec celle ci mais comme ça ici ça n'a pas changé mais c'est comme si j'avais je maintiens ceci je peux travailler qu'avec la droite alors pour voir si c'est pas nul je vais justement entrevoir s'il n'y a pas une combinaison linéaire mais qui dit combinaison linéaire dit système d'équation mais qui dit système d'équation dit déterminant de matrice dit déterminant donc donc je vais faire un schéma maintenant sachant qu'on va jouer avec des vecteurs et d'escaler on est dans un espace vectoriel on va jouer avec des vecteurs et d'escaler donc des combinaison linéaire voilà donc je vais faire le schéma le schéma avec le suivant avec que va-t-on manipuler que va-t-on manipuler bien on va manipuler des combinaison linéaire ce qu'on appelle des combis des combinaisons linéaire bien sûr ça faire intervenir pour voir si elles sont combidus ou pas mais les systèmes ce sont les systèmes d'équation qui pourront me dire si j'ai une combi ou pas et les systèmes d'équation mais il faut intervenir les déterminants de matrice on n'est pas sorti de l'auberge alors les systèmes d'équation ce sont des écritures donc elles peuvent être lourdes par contre déterminante matrice là ça va être des calculs les systèmes d'équation ça va être des écritures mais ça va induire des calculs de déterminants de matrice et là c'est là que je veux dire ça peut être ça peut être la lourdeur du calcul est là on peut pas y échapper quand vous avez des systèmes d'équation vous devez les calculer il ya une lourdeur une certaine lourdeur d'office donc il faut pas esquiver cette lourdeur sinon on n'arriverait pas à résoudre l'équation jusqu'à sa finalité et résoudre une équation c'est aller jusqu'à sa finalité c'est à dire se trouver les solutions si à 3 si c'est un système de trois équations à trois inconnus c'est x y z si c'est une équation une équation à 3 à 4 inconnus mais ce sera x il faudra chercher x y z et si c'est une équation à cinq inconnus x y z t u si c'est une équation à six inconnus x y z t u v ce qui veut dire que bon il y aurait une certaine lourdeur d'office on peut pas y échapper donc si cette vidéo prendra du temps mais prendra du temps parce que j'ai bien voilà du calcul il ya du calcul et quand vous êtes de face à un système d'équation à résoudre il y aura du calcul d'office bon cependant cependant comme on sait bien qu'on va traiter des combinaisons linéaires parce qu'on entend ne perdons pas encore une fois vu qu'on est en train de comparer cette fois ci je vais on va en train de chercher je vais chercher si x vaut 0 6 0 c'est à dire je cherchais s'il n'y a pas une combinaison de celle ci avec les trois autres voilà je cherchais s'il n'y a pas une combinaison avec les trois autres donc je vais chercher un système d'équation je vais faire un système d'équation je vais même faire deux méthodes de méthode je vais faire deux méthodes pour apporter je dirais un temps soit peu je veux dire comment c'est qu'on appelle ça pour apporter je veux dire des connaissances supplémentaires parce que le but de cette vidéo c'est d'apporter un maximum de connaissances sur donc les systèmes les combinaisons linéaires les systèmes d'équation et bien sûr les calculs de déterminants c'est la manipulation de ces trois ces trois choses là donc il y aura de la manipulation est fatalement bon ça demandera du calcul et donc et des deux un peu théorie un peu théorie bon la première des choses on va regarder si c'est pas nul c'est à dire que c'est un est proportionnel enfin si c'est un n'est pas une combinaison je m'excuse c'est pas proportionnel justement combi dit c'est pas proportionnel c'est qu'on dit à c2 c3 c4 bon avant toute chose pour éviter trop 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 grosse lourdeur de la vidéo ou pour vous éviter si vous êtes je veux dire je sais pas moi étudiant où vous n'avez pas le temps de calculer la matrice vous mais vous savez le faire je vous rappelle que pour calculer matrice il ya la méthode de gojordan par les définitions par la technique de simon de laplace par comment on appelle ça la méthode des mineurs et des cofacteurs et par les propriétés des déterminants voilà tout ça peut vous aider mais maintenant ce que je veux faire je vais faire ceci pour si vous voulez aller plus vite donc on a qu'est ce qu'on va faire on doit pour voir si là qu'on a une combinaison linéaire on va traiter les systèmes d'équations et on a traité déterminant de matrice alors pour ça pour ça pour ceux qui n'ont qui n'ont pas beaucoup le temps et dans cette vidéo bon je vais faire une partie sur sur ordinateur et une partie par calcul donc la vidéo s'il va prendre du temps je vous dis c'est il ya du temps de calcul il ya la mise en place et du temps de calcul donc fatalement n'allez pas entrevoir si vous aussi la vidéo je dire à un moment donné vous voulez la dépasser enfin si vous voulez la voir autre chose mais vous pouvez avancer avec votre curseur c'est de l'informatique voilà la vidéo vous avancez le curseur si 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 un moment donné elle vous semble longue et vous voulez aller à un résultat qui un peu plus loin donc ça ça grâce à aux vidéos mais vous pouvez avancer la vidéo c'est pas un problème ça si ça vous semble trop lourd certains calculs mais avancer la vidéo pour voir la suite du traitement pour voir la suite du traitement mon mais je vous dirai ceci c'est que je vais vous donner deux sites voilà et je vais traiter avec ces deux sites là donc je vais aller chercher tout de suite parce que matrix point matrix calque c'est un site que j'avais déjà donné ou pardon matrix calque point org slash fr bien sûr vous tapez slash fr parce que sinon vous l'aurez en russe c'est matrix matrix ça veut dire matrice matrice calque calculation calcul de matrice point org slash fr donc pour l'avoir en français bon je vais d'abord aller chercher ça la matrice voilà slash fr donc ça ça permettra si je dois calculer un déterminant ou l'eau pour aller plus rapidement je le ferai maintenant il ya un deuxième deuxième un deuxième site donc ça c'est pour calculer de calculer déterminant parce qu'on en aura besoin de calculer déterminant mais vous vous devez faire manuellement je vous rappelle que si vous êtes dans un examen est écrit vous devez faire manuellement donc là vous aurez pas votre ordinateur ou quoi que ce soit donc là il faudra savoir le faire manuellement par la méthode des cofacteurs gauche ordant propriété par les propriétés parce que vous voulez savoir calculer les matrice déterminant alors maintenant comme je vous ai dit qu'il faudra résoudre des systèmes résoudre des systèmes d'équations mais il faudra les résoudre résoudre les systèmes d'équations alors à ce moment là je vous donnerai un solver qui est un silver d'équation qui est wims.unis.fr slash wims slash wims.cgi bon je vais aller je vais aller tout de suite dessus comme ça j'ai le solver alors moi je vous dirais de rester jusqu'à la fin de la vidéo même si elle est un peu long si vous voulez vraiment bien comprendre toutes ces notions là à l'avenir mais cette vidéo ci c'est elle va vous apporter tous le je veux dire les éléments nécessaires qui sont assez lourd à comprendre par la suite enfin qui sont assez lourd à comprendre en général mais dès le moment vous avez compris ces notions là ben après bon et ça devient plus légique quand il ya quelque chose qui est très lourd mais si on le rend voilà on le rend moins lourd ben pour la suite on peut pouvoir entrevoir la suite parce que c'est vrai qu'ici c'est une certaine lourdeur je vous dis c'est des calculs de matrice et des systèmes d'équation donc c'est une certaine lourdeur mais qu'il faudra il faudra quand même passer par là ça prendra du temps le temps que ça faudra mais vous êtes obligé de trouver les solutions donc le temps pour trouver les solutions c'est un temps nécessaire maintenant il faut essayer de travailler plus vite possible mais bon sans se tromper alors je vais aller chez wims.unis wims.fr wims.cj alors en faisant ça vous descendez bon dans le fond solver bon je vais retirer le cg il a wims.fr wims.fr wims bon ici j'ai déjà un problème parce que le solver je ne l'ai déjà plus wims.unis wims.fr 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 enfin c'est pas grave moi ce que je vais faire je vais taper solver parce qu'apparemment ici je ne l'ai plus je vais aller chercher un solver je vais vous donner le lien pour un serveur à sa ta sa sauvure d'équation je vais vous donner le lien pour un serveur à sa ta sa ta sa ta sa ta la sa va et je vais donner le lien pour un serveur à sa ta sa ta 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 fa vu à voilà mais de toute façon je vais m'apercevoir que lui le fait aussi matrix calque vous allez sur matrix cal qui fait il fait solver apparemment ouais ouais il fait solver donc tant mieux donc vous allez dans matrix calque c'est le même mais cette fois si vous tapez le point au point org voilà slash fr slash clu slash slu point html et c'est lui point html et c'est lui point html voilà et c'est lui point html voilà donc une fois que vous avez ça vous avez les outils informatiques vous avez les outils informatiques pourquoi donc vous n'êtes plus ou n'est plus obligé de calculer manuellement mais moi je vous pour le bon conseil on va tout faire en manuel on va faire un manuel sans perte de vue qu'on recherche on va rechercher si x égale 0 6 est différent 0 bon maintenant on a toute la donne maintenant on peut commencer le traitement alors le traitement comment est ce qu'on va le faire je vais regarder comment on faire le traitement le traitement je vais regarder tout d'abord si le x vaut 0 est ce que x vaut 0 je me vais regarder si que c'est différent 0 et combien vaut-il alors quand est ce que x voudra 0 si j'ai une combinaison linéaire on sait bien que d'après les propriétés des matrices si une rangée par exemple elle un rangé c'est des lignes colonnes et pour et combiner d'autres rangées parallèles belle le déterminant est nul voilà si par exemple c1 et combiner 2 c2 c2 c3 mais voilà la matrice est nul un exemple je prends un exemple je prends par exemple 2 4 5 et si je prends 1 3 6 je ferme en termes de vecteurs alors eu le vecteur ligne le vecteur ligne 1 vaut 2 4 5 voilà le vecteur ligne 2 vaut 1 3 6 je vais créer une combinaison pendant l 3 l 3 qu on va dire que c'est voilà le scalaire le scalaire fois mon vecteur l 1 plus trois fois l 2 on va calculer ceci je vais faire ici sur le côté ici un deux fois et là donc faire de l 3 voudra 2 x 2 4 2 x 4 8 2 x 5 10 donc un scalaire fois un vecteur fois un vecteur dans un vecteur dans un vecteur donc on est bien dans un espace vectorel ou si je multiplie un scalaire par un vecteur on a un vecteur voilà ça c'est pour la multiplication de deux fois et là ça je dois additionner trois fois l 2 c'est à dire une fois 3 3 3 3 3 3 9 6 voilà donc maintenant je somme je vais somme et donc je vais te contrôler c'est bon j'ai bien mis deux quatre cinq et j'ai mis 1 3 6 alors j'ai fait deux fois l 1 ça qui fait 4 8 et 10 c'est juste trois fois l 2 3 9 et 18 voilà c'est bon alors maintenant je vais faire la somme pour avoir l 3 mais ça fait combien ça fait 4 plus 3 7 8 9 1 17 et 28 voilà ce qui fait 7 17 et 28 maintenant je m'ont je vais calculer par sarus il faudrait juste chercher ma machine par sarus donc vous voyez mon premier déterminant que je vais calculer de premier traitement de déterminant que je vais calculer voilà en voici un je vous avais dit qu'il y aurait plein de calculs de déterminants vous allez en avoir quelques-uns quand donc 2 1 7 4 3 17 donc on va faire deux fois trois fois 28 deux fois deux fois trois fois 28 18 de votre vingt-et-et-et 168 6 4 x 6 24 x 17 408 5 x 17 85 15 15 15 x 7 moins 105 17 x 6 x 2 204 28 x 1 x 4 et normalement ce déterminant il fait zéro normalement il doit faire zéro parce qu'on a deux lignes qui sont combinées l1 l2 l3 vaut 2 l1 plus l2 plus trois fois l2 l3 ça combiné aux linéaires elle est là par rapport à l1 l2 vecteur l1 vecteur l2 l3 vaudra l'escalaire c'est 2 et 3 voilà et là normalement déterminant ça veut dire que la propriété que quand il ya une ligne qui est combinée des autres ou de deux rangées parallèles ou d'autres rangées parallèles le déterminant est nul il suffit de ranger parallèle voilà je suis de ranger parallèle et voilà déterminant est nul donc ici je vais prouver que ça fait 168 plus 408 plus 85 moins 105 moins 204 moins 112 je trouve 240 donc je suis trompé quelque part on a fait deux fois deux fois deux fois deux deux quatre cinq deux fois deux deux fois deux quatre plus trois ça fait bien sept quatre fois deux huit quatre fois deux huit plus trois fois trois neuf huit plus neuf ça fait bien dix sept 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 cinq fois deux dix six fois trois huit ça fait bien 20 donc là tout est bon là je répète celui ci de 1 7 4 3 17 ouais bon alors refaisons nos calculs de s'il faut 28 168 24 fois 7 à 24 six fois 28 je recommence celui ci six fois 28 168 par contre ici c'est pas c'est pas bon 168 voilà 5 fois 17 85 donc voilà je m'étais trompé juste là donc je vais refaire le calcul 85 plus 168 fois deux à moins 105 moins 204 moins 112 voilà le déterminant vaut bien 0 voilà donc je vous l'avais dit ça c'est une propriété fondamentale des propriétés à connaître par coeur soleil sur les déterminants de matrice quand vous avez quand vous avez une colonne 1 qui combinaison linéaire des autres colonnes bien la matrice et les nuls et bien c'est ce que je vais voir maintenant je vais voir je vais voir ça maintenant alors pour faciliter la tâche et pour voir les systèmes d'équation encore une fois c'est pour voir les systèmes d'équation qu'est ce que je vais faire je vais faire une combinaison linéaire de ces trois là attention à la technique un bon jeu je vais faire de deux manières différentes je vais faire de deux manières différentes je vais faire une combinaison linéaire de ces trois là et puis les réponses que je vais trouver mais je l'a j'étais dans la quatrième parce que la combinaison doit être valable pour les quatre n'est pas pour les trois ce que je vais faire par un tour de passe passe je vais faire la combinaison linéaire pour les trois et puis après la réponse je leur je remplace ici là dedans pour voir s'il est bien combiné on va aborder la chose comme ceci et s'il est combiné si tout est tous les éléments sont combinés de par rapport aux quatre lignes mais la matrice vaudra 0 alors on pourrait se dire que ça c'est qu'on dit que c'est assez de ces trois et c'est cap donc c'est un été combiné est ce qu'il est c'est une question qu'on se pose parce que s'il est si si tout est combiné oui à ce moment un déterminant annulé d'office bon alors on va créer cette combinaison liné c1 est égal alpha c2 plus bêta c3 plus gamma c4 on se pose la question est ce que le déterminant est nul par l'entremise est ce que cette colonne là n'est pas qu'oblige des autres c'est une question qu'on se pose alors moi je vais traiter en prenant trois lignes et puis vérifier avec la quatrième donc on va résoudre le système d'équation voilà je vais opter je vais opter par voilà je joue opté pour une résolution par gauche jordan par gauche jordan bon alors le système à évaluer on a ceci l'équation est là enfin la combinaison linéaire est là donc ça je vous ai dit les combinaisons linéaires linéaires induisent les systèmes d'équations pour voir si on n'a pas voilà on va mettre si on n'a pas comment c'est qu'on appelle ça induisent des systèmes d'équations pour voir si on a une combinaison linéaire ou pas c'est le système d'équations qui va nous dire la réponse alors je vais prendre les trois lignes j'ai dit que je veux travailler claire trois lignes et vérifier avec la quatrième par après donc j'ai 7 0 ou 2 1 9 4 6 1 0 qui est multiplié bien sûr par les inconnus alpha beta gamma ça c'est bon une matrice a avec une matrice des inconnus que je vais appeler x va me donner une matrice avec 7023 7023 1942 6100 cas et 8 435 alors ça c'est la matrice b c'est la matrice des termes indépendants ça vous aurez compris que c'est la matrice des inconnus c'est les inconnus alpha beta gamma ça c'est la matrice des coefficients des coefficients 7 0 2 1 9 4 ce sont les coefficients voilà des vecteurs c1 c2 c3 c4 ce sont les coefficients c2 c3 c2 c3 c4 c'est les vecteurs coefficients c'est 1 6 0 9 1 2 4 0 alpha beta gamma ce sont les inconnus et la colonne c1 ce sont les termes indépendants est ce qu'on peut multiplier là tout d'abord c'est une matrice 3 3 c'est une matrice carré est ce que je peux multiplier pour oui parce que c'est une 3 1 je peux parce que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes et le résultat va donner une 3 1 1 1 3 1 c'est la matrice des termes indépendants qui vont donner donc la multiplication est possible la multiplication est possible bon je vous rappelle que la multiplication ça reste des pointeurs ici bon ça reste des pointeurs on aura somme des i égale à 1 jusque p p étant 3 ici des a i k x x k j x k j x égale à 1 jusque 3 2 a les a i les a i j ce sont les éléments de a donc à i j fois les si vous voulez ici j'ai pris les x d x i x i x j et ça ça donne quoi mais ça donne les bb j les bb j sont calculés de telle manière à les bb j seront des pointeurs c'est des pointeurs un jeu on multiplie voilà je peux le faire c'est pas un problème ça ça je préfère ici le 1 7 0 2 1 4 6 1 0 en fait pas gamin le résultat si ce que je vois voir je vois voir ça c'est la matrice à ça c'est la matrice dx je vais multiplier ici juste un petit truc je vais juste engrandir voilà comme ceci donc si je fais c'est une multiplication avec des pointeurs donc j'ai un pointeur on a avec un index donc j'ai une écriture à index et donc à indice indiciel pointeur à index voilà j'ai un index de ligne avec des deux colonnes donc je vais faire cette fois cette fois alpha plus zéro fois bêta plus deux fois gamma plus deux fois gamma puis j'aurai puis j'aurai bien sûr le résultat je l'ai le résultat je l'écris à l'intersection de la ligne du pointeur ligne pointeur colonne ici je recommence pour être pointeur comme ceci pointeur je ramène pointeur à la deuxième ligne j'aurai 1 alpha plus 9 bêta plus 4 gamma voilà et le dernier 6 alpha plus 1 bêta plus 0 gamma voilà et ceci doit être égale à la matrice b et b les celles et c'est les termes indépendants voilà c'est un terme indépendant c'est à dire que j'aurai 7023 1942 6104 6104 voilà ouais ici je dois m'arrêter jusqu'ici parce que je peux je m'arrête à trois lignes la 4e litre j'ai dit que je vais la vérifier par après la vérifierait pas après voilà donc ce qui veut dire que ça en écrivant ça mais j'ai écrit ceci j'ai écrit donc ici j'ai fait quoi j'ai fait les somme des là c'est les à à j là on a les x i j qu'est ce qu'on a fait on a fait la somme pour qui égale 1 jusque jusque 3 n égale 3 voilà de à j x 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 on a fait ça pour trouver les éléments voilà b j b j j ben j'ai dû faire ceci j'ai dû faire la multiplication par pointeur donc c'est une écriture par pointeur 1 et j ce sont des écritures par pointeur dans ce qu'ici c'est pour trouver chacun des éléments b j que je replace bien sûr à son intersection de pointer à son intersection point et je remets la valeur bon alors ça vous voyez bien qu'on a joué avec des plateurs vous voyez et cette écriture la matricelle que j'ai écrit ici n'est tout autre que si maintenant je vais égaler de matrice sont égales quand est-ce que deux matrices sont égales quand on a la ligne 1 qui est égal à 1 la ligne 2 qui est égal à l'une 2 et donc on a un système d'équation voilà on a ceci l'écriture d'un système d'équations mais les systèmes d'équations sous forme matricielle voilà alors maintenant attention on a bien ici un système c'est un système d'équations c'est un système d'équations mais c'est un système d'équations de cramère de cramère voilà pourquoi cramère parce qu'on a n équations à n inconnus le n j'ai autant d'équations que d'inconnus donc trois équations à trois inconnus mais j'ai un système de cramère trois équations une deux trois trois équations à trois inconnus bon donc je vais je vais le résoudre par cramère alors comment va-t-on faire par cramère il faut que j'écrive 3 33 j'aurai le x je dois calculer le déterminant ici ce déterminant là que je vais mettre ici ça c'est le déterminant oui bien sûr pour que ce soit compatible pour que ce soit compatible il faut que le déterminant de cette matrice soit différent de zéro or c'est le cas c'est le cas pourquoi c'est le cas pourquoi le déterminant de cette matrice est différent de zéro pourquoi cette 0 2 1 9 4 est différent de 0 6 parce que regardez bien le rang ici le déterminant est différent de zéro donc le rang de cette matrice c'est 4 on a une 4 4 déterminant différent de zéro la plus petite sous matrice extrait de déterminant non nul ou de déterminant différent de zéro mais c'est celui-là c'est 4 parce que là j'ai 43 si j'avais eu zéro je sais quoi voilà extraire une ligne pour ne plus avoir zéro et puis si j'avais encore zéro je sais encore de nouveau extrait une ligne ou une colonne de façon à voilà je réduis la taille de la matrice jusqu'au moment où je n'ai plus le déterminant qui vaut zéro or ici ce déterminant là il est différent de zéro donc ça son rang il vaut 4 on a un rang de 4 bon mais regardez bien ici j'ai 3 7 0 2 2 1 9 4 4 6 1 0 5 8 4 3 mais si j'extrais ceci ceci est extrait d'une matrice où son déterminant est déjà différent de zéro voilà j'extrais une sous matrice voilà 7 0 2 provient d'une sous matrice ou le déterminant ou le rang vaut 4 donc si je serai une sous matrice de rang 3 mais son déterminant est de tous ses différentes zéros donc ça veut dire que ici le système est compatible donc j'ai hancé mettre un déterminant différentes zéros et donc la division et celle différente est possible la division est possible donc ce qui veut dire que voilà on sait calculer ça alors on va vite calculer ceci 7 0 2 1 9 4 6 1 0 voilà 7 1 6 0 9 1 voilà je vais faire le produit comme ceci par sa russe moins les produits comme ceci 7 x 9 7 x 0 ça fait zéro là on a déjà zéro là on a deux deux moins 6 x 9 x 2 moins 7 x 4 28 et l'autre il fait zéro donc on a moins 134 donc le dénominateur il sera toujours de moins 134 que ce soit pour oui quand je dis x c'est alpha vous aurez compris que c'est alpha je recherche alpha donc j'ai alpha j'ai moins 134 point virgule le tout c'est de voir le de voir les matrices donc je vais chercher alpha le tout c'est de voir à l'écran voilà moins 134 point virgule là le bêta moins 134 voilà et gamma moins 134 bon au delà du calcul ça veut dire que le système est possible c'est à dire que j'ai une combinaison linéaire ouais mais j'ai une combinaison linéaire pour tout pour 3 pour 3 voilà j'ai une combinaison linéaire voilà j'ai une combinaison linéaire pour les trois là mais il faut trouver les solutions pour voir si j'ai une combinaison linéaire avec le quatrième et si si oui la matrice est égale à zéro pour l'instant j'en ai que pour trois lignes mais ça c'est valable 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 pour l1 l2 l3 oui parce que vous voyez j'ai trouvé des termes en différentes zéro le système est compatible le système est compatible le système est compatible donc voilà je sais trouver les solutions alors alors maintenant pour trouver les solutions je veux dire comment on fait vous devez ici on recherche à la recherche alpha on cherche alpha donc en lieu et place de l'alpha il ya alpha bêta vous devez être alpha bêta gamma alpha bêta gamma alpha bêta gamma que ce qu'on recherche alpha donc vous bêta bêta et gamma seront leurs lignes naturelles quand j'appelle une ligne naturelle j'appelle ceux ci alpha bêta gamma donc ici je devrais écrire je recherche alpha voilà oui si je vais réduire pour ne plus ne pas devoir chaque fois redescend le tableau voilà regardez bien donc ici comme on voit tout j'ai plus de problème avec deux d'écran on voit tout donc ici on cherche à enfin à ce niveau si on recherche alpha donc au niveau de bêta gamma mais il suffit de recopier 0 9 1 2 4 0 là on recherche bêta donc alpha et gamma il suffit de recopier alpha et gamma donc alpha 7 1 6 gamma 2 4 0 là on recherche gamma donc je vais remettre alpha bêta leur place 7 0 1 9 6 1 voilà et voilà et maintenant on lui place de alpha je mets le terme indépendant 7023 1942 6104 on lui place de beta 7023 1942 6104 voilà et le dernier 7023 1942 et 6104 voilà alors je vais aller ça on peut le faire par sarus un vous de recopier bon je n'ai pas envie de trop manipuler la machine la machine donc je vais aller justement dans je fais comme si je devais le calculer par sarus un bon je vais aller chercher les résultats dont je vais dans matrice calque voilà matrix calque et je vais taper ici sept mille vingt-trois sept mille vingt-trois bien sûr voilà comment on appelle ça de sarus un vous recopier les deux colonnes comme j'ai fait c'est une trois fois trois donc il n'y a pas de vous faites par la méthode des des cofacteurs mais c'est bon à 6 104 1 1 et 0 le calcul déterminant moins très moins 134 mille quatre un mois 134 mille quatre un donc ce résultat là on a alpha moins 134 mille dont je veux maintenant je peux remonter le résultat parce que moins alpha on a trouvé alpha moins 134 mille je fais tout simplement par matrix calque point vous vous pouvez le faire par moins 134 mille 0 80 sur moins 134 bon ici moins par mois donne plus un donc j'ai plus de signes non des positifs bon ben recherche recherchons bêton je vais dans matrice calque je vais changer là le premier je mets 7 1 6 7000 23 1942 six mille cent quatre deux quatre zéros et je calcule déterminant voilà moins 13 1456 moins 13 1456 voilà et avec le moins donc j'efface ce ce qui fait moins 13000 moins 13 1456 ce qui fait 13 1456 13 1456 13 1456 le tout divisé par par 134 par 134 voilà faisons le dernier 7 7 7 1 7 1 6 7 1 6 1 0 9 1 0 31 9 1 aujourd'hui est 7023 7023 1942 et 6104 j'ai oublié de retirer 709 il faut que je retire le 2 le 4 le 0 voilà il me donne 1261 1261 voilà moins 1261 voilà gamment moins 1261 sur euh moins 134 ce qui veut dire que j'ai 1261 sur 134 voilà alors maintenant ça c'est la combinaison linéaire voilà ceci on n'en plus besoin j'ai bien une 3 x 3 ici j'ai 3 enfin j'ai 3 équations à 3 inconnues 3 équations à 3 inconnues ça j'en ai plus besoin et maintenant on va vérifier on va regarder si la 4ème ligne est combinaison linéaire on va regarder si la 4ème ligne est combinaison linéaire attention de ne pas éteindre ma vidéo parce que si sinon je devrais recommencer une seconde partie voilà maintenant on sait bien que les trois lignes à son combinaison linéaire donc il existe il existe une relation qui lie 7023 702 il existe une relation en 1942 1 9 4 une relation qui lie 6100 4 6 1 et 0 donc il y a bien une relation de la colonne 1 avec les trois lignes il y a bien une combinaison linéaire de la colonne 1 pour uniquement les trois premières lignes avec C2 C3 C4 donc pour l'instant j'ai une combinaison linéaire parce que le système est compatible je vous l'ai dit on avait un système de Kramer 3 3 et maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais extraire la solution que je viens de trouver et l'injecter ici pour la 4ème est-ce que je trouve 8 435 est-ce que je trouve 8 435 on va faire le calcul donc je vais chercher cette combinaison linéaire qui vaut alpha alpha c'est c'est la valeur qu'on va trouver donc c'est 134 0,80 sur 134 voilà fois C2 C2 c'est fois 8 fois 8 voilà L4 bien sûr c'est la ligne 4 je traite pour la ligne 4 plus C2 plus c'est 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 Beta plus Beta plus Beta 13456 sur 134 fois 4 plus 3 3 fois gamma et gamma vaut 1261 sur 134 voilà calculons ceci donc c'est 134 000 0,80 divisé par 100 je vais tout faire au même dénominateur donc je vais mettre tout sur 134 134 000 0,80 divisé par 134 fois 8 plus plus 13456 fois 4 plus 3 fois 1261 voilà divisé par 134 j'ai 58 679 58 679 divisé par 134 et par 134 non c'est pas bon ça 134 000 0,80 c'est pas bon je vais recommencer 134 000 0,80 fois 8 plus 13456 fois 4 plus 1261 fois 3 voilà je trouve ceci voilà je trouve ceci voilà je trouve ceci donc 1 million 130 mais 1 million 130 247 1 million 100 30 mille 247 je divise par 134 j'ai 8400 34,8 mille 8 mille 430 4,67 900 voilà et trois petits points est-ce qu'il y a combini ? mais non il n'y a pas de combinaison linéaire il n'y a pas de combinaison linéaire donc le déterminant est différent de 0 pourquoi parce que je devais trouver on devait trouver combien bien on devait trouver voilà on devait trouver combien non pas cette réponse là 8 434 mais on y était presque un fifre là après on y était presque on doit trouver 8 435 un fifre là après on y était presque voilà donc on n'a pas de combinaison linéaire on n'a pas de combinaison linéaire donc le déterminant n'est pas nul donc il faut chercher une autre voie il faut chercher une autre voie bon alors maintenant je vais vous montrer notre tout d'abord je vais vous montrer que les solutions je vais vous montrer que les solutions font bien ceci voilà ça je vais le mettre je vais le placer quelque part je vais le placer ici les solutions 134 1080 je vais refaire une deuxième méthode voilà 134 1080 sur 134 bêta vaut 13456 sur 134 et gamma j'espère qu'on voit l'écran pour l'instant tout va bien ok 1261 sur 134 voilà pour l'instant tout va bien donc je les note et je vais refaire une deuxième manière par la technique de Gaulle Jordan alors on va le faire par la technique de Gaulle Jordan alors la technique de Gaulle Jordan on va aller par élimination pour éviter de m'encombrer je vais retirer ceci je vais retirer ceci alors l'alpha bêta gama ne va plus l'alpha bêta gama ne va plus apparaître en Gaulle Jordan par exemple mais il faut un système pivot il me faut des 1 et des 0 il me faut des 1 et des 0 et c'est ce que je vais rechercher par division ou multiplication ou peu importe par des conditions linéaires alors ici le premier 1 que je vais faire je vais diviser tout par 7 1 septième par 7 si je divise tout par 7 si je fais fois 1 septième celui-ci je dois faire fois 1 septième ici pour respecter l'égalité si je fais fois 1 septième d'un côté je dois faire fois 1 septième donc 1 septième ça veut dire que toute la oui, ici on est en termes de matrice attention qu'on est en termes de matrice donc le fait de jouer avec 1 septième ici sur la matrice ici parce qu'ici je suis en termes de matrice pas de déterminant parce que si je fais 1 septième fois une matrice c'est tous les coefficients qui vont être multipliés donc ici je suis en termes de voilà, on va parler comme ceci ici je l'enlève on va parler en termes de voilà, de rapports de rapports, de rapports voilà, de rapports comme ceci en termes de rapports voilà je vais tout mettre je vais mettre la matrice complète la matrice complète voilà, je vais mettre la matrice complète si je mets la matrice complète je fais une séparation pour avoir ceci bon, la matrice complète c'est ce que j'appelle quand vous avez A fois X égale B ben, j'augmente la taille de la matrice A pour associer les termes indépendants vous voyez, si les termes indépendants valent les zéros tous zéros mais ici j'ai une matrice nulle là c'est ce qu'on appelle un système homogène si on a voilà on a un système homogène si n égale si on a un système de Cramer avec n équations à n inconnues voilà et qu'on a tout des zéros ben on a un système ce qu'on appelle un système homogène voilà un système, oui, homogène oui homogène c'est un système homogène voilà donc mais si je n'ai pas un système homogène j'ai un système complet avec des termes indépendants existants voilà et donc ici qu'est-ce que je fais ben je vais mettre une taille de matrice augmentée le A je vais l'augmenter pour avoir une matrice ce qu'on appelle une matrice complète donc je vais mettre une matrice complète voilà c'est la matrice complète c'est la matrice C la matrice C je vais jouer avec une matrice C voilà une matrice C donc c'est 7023 1942 1942 1942 6104 voilà donc je vais faire la même opération je vais rechercher Alpha comme j'ai pris que 3 je fais la même opération mais d'une autre manière voilà à la place de faire le système par cramère je reprends les 3 là et puis je vais remplacer mais on sait bien maintenant que c'est pas combinaison linéaire enfin on sait bien que le système ici il n'y a pas de combinaison linéaire avec le 4ème mais les 3 premiers oui voilà et je vais vous montrer qu'il y a bien l'existence de Alpha, Beta, Gamma pour les 3 premiers je refais la même opération mais par la technique de Gauss-Jordan avec une matrice complète en n'utilisant pas si vous voulez le système de cramère c'est ça que je veux dire je refais le même exercice je regarde si le déterminant est nul voilà en recherchant les solutions du système ici c'est une deuxième technique on va faire ça tout de suite donc si je fais tout si je divise tout par 7 voilà ce qui veut dire qu'ici en termes de ligne j'ai la ligne 1 j'ai le système complet ici donc la matrice A et on lui adjoint la matrice B donc j'ai ce qu'on appelle une matrice complète alors je vais faire une opération sur les lignes alors qu'est-ce que je vais dire je vais dire que ici je vais faire une transformation la ligne 1 va devenir la ligne 1 je vais bien cadrer ceci je sais pas si je peux l'augmenter non diminuer voilà bon on va faire des opérations sur les matrices bon alors comme j'ai un zoom et que j'ai suffisamment de place je vais écrire en grand donc on a bien sûr combien on avait 702 702 7023 1942 1 9 4 je mets dessus c'est 1 9 4 1 9 4 1 9 4 1942 6 1 0 0 9 4 0 9 1 6 1 0 7023 7000 7000 7000 7000 7000 voilà 1942 et 6104 voilà qu'est-ce qu'on va traiter qu'est-ce qu'on va traiter on va traiter ceci bon alors les opérations qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire mais il me faut des 1 et des 0 je vais vous dire un système pivot ici je vais m'arranger pour avoir un 1 ici donc comment je vais la ligne 1 va se transformer en ligne 1 divisé par 7 on va diviser la ligne toute la ligne par 7 7 divisé par 7 ça fait 1 0 divisé par 7 ça fait 0 et 2 divisé par 7 ça fait 2 septième 7023 divisé par 7 ça fait 7023 septième voilà ça c'est l'étape numéro 1 j'ai un 1 c'est une matrice équivalente à l'autre c'est juste que bon c'est une transformation de ligne c'est équivalent à l'autre j'ai juste divisé par 7 toute la ligne alors maintenant je vais faire j'ai un 1 et un 1 ici le but c'est d'avoir un triangle de 0 ici de telle manière d'avoir plus qu'une inconnue ici une inconnue je vous rappelle que les inconnues c'est alpha bêta gamma voilà on recherche les inconnues alpha bêta gamma donc la première transformation a été faite bon alors comment pour avoir un 0 ici je vais faire une transformation qui est la ligne 2 je vais faire la ligne 2 devient la ligne 2 moins la ligne 1 donc 1 moins 1 0 9 moins 0 9 et là on aura 4 moins 2 septièmes et là on aura 1942 moins 7023 septième voilà alors je vais faire une autre opération voilà ici la ligne 3 va devenir L3 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 moins 6 fois L1 vous voyez que le 1 le pivot là il met à faire des soustractions en rapport avec le nombre qu'on a là pour avoir 0 0 là quand on a 1 c'est facile d'avoir un 0 il suffit de faire ce nombre là moins 6 fois le nombre là et j'obtiens un 0 ici donc j'aurai L1 moins 6 fois L1 L3 moins 6 fois L1 6 moins 6 ça fait 0 1 moins 6 fois 0 ce qui fait 1 0 moins 6 fois 0 moins 6 fois 2 septièmes ce qui fait moins 12 septièmes moins 12 septièmes donc j'ai ici j'ai moins 12 septièmes moins 12 septièmes et là c'est moins 6 fois 7023 sur 7 donc c'est 6104 moins 6 mais 6 fois 7023 septièmes voilà alors maintenant je vais qu'est-ce qu'on peut faire je vais intervertir la ligne 1 et la ligne 3 voilà je vais les intervertir de telle manière à avoir 0 9 4 moins 2 septièmes 1942 moins 7023 septièmes voilà donc où est la ligne 2 elle est là donc j'ai la ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 1 ligne 2 ligne 3 voilà voilà alors maintenant je vais faire la L3 va devenir la L3 moins 9L2 comme ça j'ai un 0 ici j'ai un 1 donc je peux avoir un 0 donc L3 c'est 0 moins 9 fois 0 je garde mon 0 vous voyez que c'est bien d'avoir un 0 parce que quand on a 2 0 la combinée va donner 0 c'est bien ici je joue avec un 2 0 et un pivot un nouveau pivot c'est pour ça que j'ai fait un changement de ligne alors en appliquant ceci ben là j'ai L3 0 moins 9 fois 0 ça fait 0 9 moins 9 fois 9 ce qui fait 0 voilà alors là j'ai 4 j'aurai attention ici je vais mettre entre parenthèses 4 moins 2 7 4 moins 2 7 que je dois faire le calcul bien sûr après 4 moins 2 7 moins 9 fois moins 12 7 ce qui fait plus 12 7 voilà je calculerai ça après voilà fois 12 9 fois 12 7 voilà je peux calculer ça en fraction en fraction je vais le calculer ici 4 moins 2 7 alors 28 moins 2 en 7 7 fois 4 28 moins 2 plus 9 fois 12 le tout sur 7 je vais calculer ça comme ça j'ai la réponse en 7 134 donc j'aime pas ce 134 donc ici c'est 134 7 je vais l'indiquer tout de suite 134 7 voilà alors ici maintenant il faut calculer tout ceci on va calculer donc il faut faire l3 1942 moins 7023 septième moins 9 fois l2 l2 c'est 6104 moins 6 fois 7023 sur 7 voilà il faut calculer tout ça oui c'est du calcul je vous l'avais dit les calculs de matrice c'est comme ça 6000 on va mettre tout en septième 6104 fois 7 je calcule ça en septième je fais fois 7 pour obtenir 42 728 j'ai juste fait ce nombre fois 7 moins 6 fois 7023 voilà j'obtiens 597 voilà je fais fois 9 voilà ceci fait 5310 5310 que je vais noter donc ceci ici c'est 5310 bon maintenant il faut calculer ceci je vais remettre ceci en septième 942 1942 fois 7 moins 7023 voilà attention qu'ici c'est des septièmes j'ai pas j'ai pas c'est 5310 septième voilà septième 6571 je vais recommencer parce que je me suis un petit peu perdu 1947 fois 1942 fois 7 moins 7023 6571 6571 6571 6571 septième alors ou alors moins 5310 6571 moins 5310 1261 septième voilà 1261 septième 1261 septième 1261 septième donc j'ai 1200 1261 1261 septième voilà mais je peux trouver déjà le gamma le gamma on peut trouver le gramme le gamma vaudra 134 septième de gamma vous 1261 septième ce qui veut dire que gamma vous 1261 sur 134 voyons voir on va aller rechercher ceci ici là le gamma vous 1261 134 et oui 1261 64 il est là donc j'ai 1261 64 m donc c'est juste un le gamma il est trouvé bon maintenant on va remonter la chaîne celui ci nous permet de trouver gamma on va remonter la chaîne pour trouver le le bêta bon pour le bêta on a on connaît le le gama donc on a une fois bêta moins douze septième de gamma il ya maté gala simil t'égale à 6100 4 moins six fois 7023 septième mais gamma est connu puisque gamma vous sans le gamma vous 1261 sur 134 1261 1261 1261 sur 134 voilà est ce qu'on cherchait chez le bêta mais bien sûr que si on va mettre tout en septième alors est ce qu'on sait diviser 1261 par 7 1261 1261 1261 c'est par 7 non bon on va déjà faire 6 104 x 7 6 104 x 7 6 104 x 7 moins 590 590 donc ceci fait 590 7e donc ceci fait 590 7e donc ceci fait 590 7e on a ici 590 590 7e je vais additionner je vais faire passer celui ci 12 7e x 1261 sur 134 voilà donc je vais tout multiplié par 590 x 134 ici 590 x 134 voilà plus 12 x 1261 voilà je sais je vais essayer de faire une division par 7 si c'est possible j'ai ceci voilà je vais divisé par 7 voilà ça fait 13456 effectivement c'était la réponse de tout à l'heure 13456 le bêta vaut 13456 13456 134e voilà j'ai divisé par 7 1 pour toi pour trouver ce 13456 alors voyons voir voyons voir avec l'autre 13000 le bêta vaut 13456 134 m donc le bataille on l'a trouvé 13456 134 m donc celui ci il est bon celui là 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 est bon voyons voir le dernier on va on connaît ici c'est 0 bêta voilà et on a un alpha donc on va traiter celui là maintenant le dernier un alpha plus 0 bêta plus 2 7e de gamma est égal à 7023 7e voilà alors le gamma il vaut on a trouvé un trouvé le gamma qui valait 1000 le gamma valait 1261 1261 7e donc un alpha plus 2 7e fois 1261 7e égale 7023 7e voilà donc je dois faire moins deux fois 1261 le tout sur 7 x 7 49 je vais tout mettant voilà 7023 7 mille 23 7023 7000 23 7000 13 paid ga phere 7 mille 23 7000 13ueprint je le mets en 49e 7023 sur 7 moins 2 septièmes 2 septièmes de 1261 septième 1261 septième je l'ai fait passer à gauche c'est ça que je veux dire il va passer à l'autre côté voilà il faut calculer ceci oui c'est ici c'est 1261 64ème je m'excuse la réponse est 1261 le gamma c'est 1261 64ème donc ici c'est des 134ème bon ben on va calculer ça je vais faire 7023 x 134 moins 2 x 1261 je me suis trompé quelque part 7023 x 134 pour avoir au même dénominateur 7023 x 134 moins 2 x 1261 voilà j'obtiens ceci bien sûr entre 134 x 7 en 134 x 7 donc voilà donc je vais diviser par 7 et voilà là je l'ai en 134ème 134 041 134 je vais le noter alpha vaut 134 081 134ème voilà et il est là voilà et maintenant donc je veux dire quoi par exemple mais que je veux dire j'ai fait la même chose que tout à l'heure mais tout à l'heure je l'ai fait avec quoi ici je l'ai fait avec le système de Gaulle-Jordan de Gaulle-Jordan mais tout à l'heure je l'ai fait avec les systèmes de Cramer et alors maintenant quand vous avez alpha, beta, gamma vous remplacez dans la dernière la combinaison de la dernière ligne et ça on sait bien que ça va donner 8 434,67.91 donc ça ne donne pas 8 435 voilà donc en fait ce qui veut dire que le déterminant est différent de 0 le déterminant est différent de 0 ce qui implique que le déterminant est différent de 0 alors maintenant on va évaluer et là on a évalué la combinaison ici c1 égale c1 égale alpha c1 plus alpha c2 je m'excuse alpha c2 plus beta c3 plus gamma c4 pourquoi on a évalué ça pour voir si le déterminant si x vaut est différent de 0 si x vaut 0 si x vaut 0 en fait le déterminant ne veut pas 0 parce qu'il n'y a pas de combinaison linéaire je l'ai prouvé voilà je l'ai prouvé que voilà que le déterminant est nul que le déterminant est différent de 0 je m'excuse le déterminant est différent de 0 alors on aurait pu prévoir que c'est différent de 0 pourquoi 3 oui comme je vous l'ai dit on aurait pu prévoir que c'est différent de 0 parce que comme le déterminant de la matrice ici vaut 43 elle vaut 43 bon ça veut dire que le rang vaut 4 ça veut dire que si je prends un rang plus petit mais un rang plus petit un rang plus petit si je prends une sous-matrice extraite le rang vaut 4 ça veut dire que la plus petite sous-matrice extraite de déterminant de différent de 0 est de 4 donc si j'en extrais une sous-matrice de 3 déterminant de différent de 0 donc ici c'est ce que j'ai fait j'ai pris une sous-matrice de 3 j'ai pris une sous-matrice de 3 et la sous-matrice de 3 là est de déterminant de 0 parce que de matrice de rang 4 donc ça veut dire que le système ici est compatible ce système-ci est compatible bon voilà et puis j'ai remplacé dans celui-là dans le dernier j'ai trouvé le système voilà mais maintenant j'aurais pu prendre directement les 4 les 4 équations directement j'aurais pu prendre ceci directement 7 0 2 7 0 2 1 9 4 6 1 0 8 4 3 je prends les 4 cette fois-ci 8 4 3 voilà je prends les 4 bien sûr je prends les 4 et non plus 3 avant je prenais 3 et j'essaye avec le 4ème maintenant je prends les 4 alpha beta cette fois-ci gamma et delta alors ça ça doit être égal à 7023 1942 6104 et 8 435 bon alors on sait bien que le déterminant il est différent de 0 je vous ai dit ici qu'est-ce qu'on a fait la manœuvre précédente c'est de voir 3 combis 3 combis 2 c c1 par rapport à c2 c3 c4 en prenant les 3 premières lignes mais quand on a résolu le système ici on va passer dans la 4ème ligne maintenant il y a moyen de faire autrement c'est de prendre directement les 4 lignes alors si je prends les 4 lignes là on a vu que c'était incompatible parce que pour la 4ème ça ne marchait pas on n'obtenait pas 8 435 même si on était proche 8 434,67 on était proche mais on n'avait pas quand même 8 435 ça veut dire que le système il n'était pas combiné solinaire le 4ème la ligne 4 n'est pas combiné solinaire voilà n'est pas combiné solinaire la 4 n'est pas combiné or pour qu'il soit combiné il faut qu'il soit combiné pour tous je sais pour toi ça fonctionnait mais le 4 n ça ne fonctionnait pas donc ça veut dire qu'il n'y a pas de combiné il n'y a pas de combiné ça veut dire que le déterminant ici il est différent de 0 voilà il n'est pas nul alors comment savoir que ici ça voudrait dire ici dans ce système-ci si je prends les 4 que le système est incompatible c'est ce que ça veut dire ça veut dire que je ne vais pas trouver alpha, beta, gamma, delta de telle manière est-ce que j'ai ceci alors comment on voit qu'il est incompatible directement bien ici on a un système de 4 inconnus on a 4 inconnus on a 4 inconnus alpha, beta, gamma voilà mais j'ai ici 3 équations 1, 2, 3 donc j'ai 3 équations à 4 inconnus autant dire que j'ai un système de 4 équations si j'ai un système de 4 équations non j'ai un système de 4 équations en 4 inconnus voilà 4 équations en 4 inconnus si j'ai un système de 4 équations en 4 inconnus voilà alors 4 inconnus 4 inconnus 4 inconnus 5 inconnus 5 inconnus 5 inconnus 5 inconnus 5 inconnus 6 inconnus 8 inconnus 8 inconnus 8 inconnus 8 inconnus Enfin. Oui, donc ici, si je regarde bien, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas alpha, beta, gamma, j'ai alpha, beta. Je vais regarder l'équation. Non, c'est alpha, beta, gamma. Je m'excuse, c'est alpha, beta, gamma, pas alpha, beta, gamma, delta. Voilà, c'est alpha, beta, gamma, pas alpha. Je sais pas pourquoi j'y mets à delta ici. Alpha, beta, gamma. Oui, j'ai pas de delta ici. Voilà, j'ai pas de delta. Voilà, ça s'arrange les choses. C'est bien ce que je disais. Donc, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, j'ai bien la matrice là. Une 4, 4 lignes. 4 lignes. Alors, j'ai une équation, si vous voulez, ceci. Je vais le mettre en équation. Vous allez plus vite comprendre mon message. Je vais le faire ici. J'ai 4 équations. J'ai 7 alpha plus 0 beta plus 2 gamma. Voilà. La seconde, 1 alpha plus 9 beta. plus 4 gamma. Égal, bien sûr, 7 023. 7 023, 1942. 6 1, 6 alpha plus 0 beta. 6 0, 6 1 0. plus 0 gamma égale 6104. Et la dernière. Avant, je m'étais arrêté ici. Là, c'était compatible. C'était compatible. Vous savez, après, j'ai remplacé dans la quatrième ligne. Bon, mais ici, je vais traiter les 4 lignes en même temps. Donc, je vais faire 8 alpha plus 4 gamma, 4 beta plus 3 gamma égale... Donc, j'ai bien 2, 2, 4, 0, 3, 0, 9, 0, 9, 1, 4, 7, 1, 6, 8, 7, 1, 6, 8. Voilà. 3 gamma égale 8 435. Voilà. 8 435. Alors, rappelez-vous, avant, jusqu'ici, c'était compatible. On savait résoudre ce système-là. Pour 3, j'avais un système de 3 équations à 3 inconnues. Le système était compatible parce qu'on avait le déterminant de A qui était différent de 0. Voilà. Mais ici, attention que j'ai un système, maintenant, de 4 équations à 3 inconnues. Voilà. Et donc, pour que, justement, le système soit compatible, il faut que le déterminant soit nul. Le déterminant de A soit nul. Le déterminant de la matrice complète. Le déterminant de la matrice complète soit nul. Parce qu'un déterminant, c'est toujours une matrice carrée. Voilà. Il faut que le déterminant de la matrice complète soit nul. Voilà. Quand j'avais 3 équations à 3 inconnues pour que ce soit possible, ben, attention qu'on a des systèmes de Cramer. Voilà. Ici, on est dans un système de Cramer. Voilà. De n, n. N équations à n inconnues. Voilà. Mais ici, on a 4 équations à 3 inconnues. 4 équations à 3 inconnues. Voilà. Dans le système de Cramer, pour que ce soit possible, ici, pour qu'on ait une division par déterminant de A, ben, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. Par contre, ici, quand on a un système de n plus 1 équations à n inconnues. Voilà. C'est le cas ici. Pour que ce soit compatible, il faut que le déterminant soit égal à 0, justement. Le déterminant de la matrice complète. Voilà. Ce qui veut dire que le déterminant de la matrice complète, c'est une, deux, tout. C'est un 4-4. C'est une matrice 4-4. C'est-à-dire, c'est la matrice que vous avez ici. Voilà. C'est la matrice complète. Ce déterminant-là doit être nul. Or, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas nulle. Cette matrice-là n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Elle est différente de 0. Parce que, justement, j'ai cherché si cette matrice-là valait 0 ou pas. J'ai recherché si elle valait 0. Effectivement, elle valait pas 0. Déterminant de ceci est différente de 0. Par la méthode précédente. Donc, si la matrice déterminant de ceci est différente de 0, Il n'y a pas de combinaison linéaire entre... Parce que cette matrice-là, elle vaut 43. C'est l'énoncé. Cette matrice-là, c'est celui de l'énoncé. Voilà. Le rang vaut 4. Le rang vaut 4. Ça veut dire que la matrice n'est pas nulle. Déterminant vaut 43. Ici, on a une sous-matrice extraite de la matrice de départ. 7, 0, 2, 1, 9, 4, 6, 1, 0, 3, 8, 4, 3. Mais le déterminant avec le fameux 3, 2, 4, 5. Ici, il est différent de 0. On n'a pas une combinaison linéaire entre ceci et ceci. Parce que je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé qu'il n'y avait pas une combinaison linéaire. Je l'ai prouvé. Donc, ceci, il fait différent de 0. Donc, j'ai 4 équations à 3, 5, 0. Le système est incompatible. Si je calcule le déterminant de ça, il est différent de 0. Et donc, le système est... Je peux même calculer le déterminant. Je vais sur matrix.org. Je calcule ce déterminant-là. Vous allez voir que ce déterminant-là, il est différent de 0. Et s'il est différent de 0, moi, je l'ai prouvé par justement tout ce que je viens de faire jusqu'à présent. J'ai prouvé que j'ai essayé de chercher s'il était nul. Il n'est pas nul. Il n'est pas nul parce que je n'ai pas la combinaison de la quatrième avec les trois autres. Je n'ai pas... La dernière ne fait pas combinaison linéaire alors que les trois autres le font. L1, L2, L3 font une combinaison linéaire alors que la quatrième, non. Donc, en fait, le déterminant n'est pas nul. Sachant que ceci est une partie de la matrice ici. de la matrice ici. Or, celui-ci, la matrice est différent de 0 puisque le rendent au 4. Donc, j'ai une partie qui ne donne pas, qui vient d'une matrice qui n'est pas nul. Voilà. Et là, on a juste modifié ceci. Et qu'est-ce qu'on a modifié en fait ? La modification par rapport à la matrice là-bas, qu'est-ce que c'est ? Vous avez remarqué que 7023, c'est 7 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 5 plus 3, ça fait 12. Il est divisible par 3. Ça veut dire que c'est 3 fois... Je calcule la machine. 7023... 7023 divisé par 3. Ce qui fait 2431. 2431. 2431. Celui-ci, 942, il termine par 2, c'est un nombre pair, il est divisible par 2. 942 divisé par 2. 942 divisé par 2. Eh bien, on a 971. 2 fois 2. 2 fois 971. Alors là, celui-ci, il est divisible par... 6104 divisé par 4. 6104 divisé par 4. 1526. 1526. 1526 fois 4. 4 fois 1526. Voilà. Et le dernier, il termine par 5. Il est divisible par 5. 2435. Il est divisible par 5. 5 fois 1687. 5 fois 1687. Qu'est-ce qu'on retrouve ? 3, 2, 4, 5. Ça ne vous dirait rien, ça ? 3, 2, 4, 5. C'est la matrice de départ. Donc, en d'autres termes, ici, c'est 5 fois... Il est multiple de 3. Voilà. Là, il est multiple de 2. Là, il est multiple de 4. Là, il est multiple de 5. Voilà. Donc, ce qui me fait dire quoi ? Ici, le déterminant complet, si vous le calculez, de ceci, il est différent de 0. S'il est différent de 0, mais il n'est pas nul. On a un système de n plus 1, une équation à n inconnue, pour que ce soit compatible, mais le déterminant doit être égal à 0. Or, le déterminant de ceci est différent de 0. Donc, ça veut dire qu'il y a l'incompatibilité. Donc, ça veut dire qu'on a bien... On a vu, jusqu'à présent, que les trois premières lignes étaient... On va dire, le système était compatible pour un système 3.3. C'est-à-dire que les trois premières lignes... Les trois premières lignes, il y avait une combinaison linéaire, mais la quatrième, non. La quatrième ne faisait pas combinaison linéaire. Voilà. Voilà. Elle ne faisait pas combinaison linéaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder si, maintenant, on n'a pas une autre propriété. Attention. Différent de celle-là. Différent de celle-là. Attention. 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 Différent de celle-là. On va se poser la question si, maintenant, le calcul qui a été fait de cette matrice-là par rapport à celle-là, si c'est pas C1 est égal à alpha C2 plus beta C3 plus alpha beta gamma C4 plus alpha C1 plus beta C2 plus gamma C3 plus delta C4. Attention. Attention. Ce n'est pas les mêmes propriétés. Aussi bien celui-ci, il va donner le déterminant qui est nul, égal à 0, mais celui-ci va donner quoi ? Mais le déterminant de A. Le déterminant reste inchangé. Si j'ai ça, le déterminant reste inchangé. Voilà. Si on a ceci, le déterminant reste inchangé. Voilà. Et c'est sûrement ça qui s'est passé parce que, bon, je vois qu'il y a 7023, c'est trois fois quelque chose. 1942, c'est deux fois quelque chose. 604, c'est quatre fois quelque chose. Voilà. Il y a eu un chipotage. Un chipotage. Bon, ils ont sûrement fait ça. Ils n'ont pas fait ça, mais ils ont fait ça. Donc, ce qui veut dire que là, à ce moment-là, s'ils ont fait ça, le déterminant vaudrait 43. S'ils ont fait ça, c'est que le déterminant vaut 43. Et il vaudra probablement 43. Et ils ont sûrement fait ça. Voyons voir. Mais encore une fois, c'est résoudre d'un système d'équations. où j'aurais, on va mettre complètement, 3 alpha plus 7 beta plus 0 gamma. plus 0 gamma. Donc, on est parti de ça. Ils ont travaillé ceci pour avoir ceci. Le 7023, voilà, 1942, par rapport à cette matrice-là. C'est une combinaison linéaire des quatre lignes-là pour avoir ceci. Voilà, c'est ça que je veux dire. 7 beta plus 0 gamma plus 2 delta. Voilà. 2 alpha plus 1 beta plus 9 gamma plus 4 delta. Voilà. 4 alpha plus 6 beta plus 1 gamma plus 0 delta. 5 alpha plus 8 beta plus 4 gamma plus 3 delta. Là, c'est égal à quoi ? On va résoudre. 7 023, 7 023, 1942, 6104, 8 435. On met 435. Voilà. Donc, on a un système d'équations. Alors, je vais vous dire tout de suite. Ici, on a un système de quatre équations à quatre inconnues. Donc, on a un système de Cramer. On a un système de Cramer. Ça veut dire, rebelote, vous faites comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire que... Et là, pour qu'il soit compatible, il faut que le déterminant soit différent de 0. Effectivement, 3, 7, 0, 2, son déterminant vaut 43. Donc, il est différent de 0. Il est compatible. C'est de trouver les solutions. Voilà. Bon. Les solutions, c'est comme tout à l'heure. Vous faites comme tout à l'heure. Vous les écrivez. Je vais écrire comme... Voilà. Pour trouver alpha. Alpha, c'est le déterminant qui fait 43. Et alors, bon, vous devez marquer... En place d'alpha, vous devez mettre 7023. 1942, 6104, 8435. Voilà. Et là, vous mettez le coefficient 7, 1, 6, 8, 0, 9, 1, 4, 4, 2, 4, 0, 3. Et vous calculez ceci le déterminant ici. Vous divisez par 43. Voilà. Bon. Mais ici, en résolvant le système, si je résous le système, ça, vous allez retrouver normalement... Ouais. On retrouve ce qu'on doit rechercher. C'est pas ça. Mais si vous... Je vais résoudre par le... Comment on appelle ça ? Le solveur de Matrix. Et je vais vous donner les solutions. Voilà. Je vais résoudre par le solveur. Donc, vous faites ça avec alpha, beta, gamma. Vous faites... Voilà. Vous recherchez par Kramer. Vous devez trouver alpha, beta, gamma. Mais moi, je vais aller avec le solveur. J'en ai que le solveur. Donc, le système... Voilà. On va taper, donc, le coefficient 3. 3, 7, 0, 2. 3, 7, 0, 2. est égal à 7023 voilà le second 2192 1 9 4 1942 4 6 1 0 6104 5 8 4 3 5 8 4 3 et 8 435 alors il trouve je vais mettre les solutions ici je vais tout mettre les solutions il a effectivement des solutions donc c'est bien ce qu'il a fait c'est bien ce qu'il a fait mais avant toute chose on va écrire les solutions après on va discuter sur les solutions donc il a trouvé bon je vais aller faire pour tout ça c'est pas un problème bon pour alpha alpha c'est divisé par 43 divisé par 43 donc on a mis pour alpha il a mis vous comprenez ce qu'il a mis un 7023 7023 1942 voilà il faut voir si on voit ici voilà 1943 6104 942 6104 8 435 voilà 7168 7168 notez bien que c'est ce qu'il faut rechercher c'est le déterminant qu'il faut rechercher moi j'ai fait une vidéo justement pour montrer les systèmes d'équations la solution je vais vous dire comment on la trouvait facilement je dirais il n'y a pas besoin de faire tout ça mais c'est pour mettre en évidence les systèmes d'équations et les propriétés tout ce qui s'en suit donc 1 4 après je vais vous montrer comment ce qu'on fait directement pour trouver la réponse sans passer par les systèmes d'équations vous comprendrez que tout ça c'est pour mettre à profit les théories mais la réponse on peut la trouver directement je vais vous montrer comment après c'est un petit peu par perspicacité voire par observation c'est juste ça mais c'est vrai qu'ici on retourne sur l'énoncé en faisant en recherchant une matrice pour calculer voilà le départ 43 bien sûr 7 9 1 4 2 4 0 3 2 4 0 3 mais vous comprendrez que ceci c'est 43 sur 43 donc ça c'est ce qu'il faut rechercher c'est voilà que voilà déterminant la matrice c'est ce qu'il faut rechercher 7023 702 9 1942 6104 1 9 4 6104 435 8 4 3 mais c'est ce qu'il faut rechercher la réponse en fait effectivement ça fait 43 effectivement je vous l'ai dit pourquoi ça faisait 43 tout à l'heure mais le tout c'est de trouver alpha, beta, gamma je vais vous le montrer comment on le fait ici par un système d'équations et après je veux dire par le raisonnement je vous montrerai en finalité il faudrait faire un raisonnement ça durait 5 minutes le raisonnement ça ne dure pas tout ça mais tout ça ça met en profit les systèmes d'équations les espaces vectoriels et toutes les théories relatives je veux dire au système d'équations c'est très bien un exercice comme ça parce que ça met en profit beaucoup de notions donc le but c'est pas de trouver directement la réponse parce que la réponse je peux vous la donner en 5 minutes je veux dire la réponse d'ailleurs je vais vous montrer comment on fait pour trouver la réponse de manière perspicace mais le but ici c'est pas ça c'est pas ça c'est de montrer les systèmes d'équations c'était une vidéo concernant les systèmes d'équations les systèmes d'équations espèces vectorielles vecteurs voilà mettre toutes les notions à profit pour justement voilà donc ici on voit bien que ça fait 43 ce déterminant donc la réponse c'était 43 donc il reste inchangé par rapport à celui-là voilà mais enfin bref on fait semblant comme si on ne savait pas la réponse voilà donc là on a 43 sur 43 mais alpha vaut 1 donc on a trouvé ce alpha voilà donc alpha que vaut ce alpha on a trouvé ce alpha alpha vaut 1 bon mais recherchons le bêta le bêta on va rechercher le bêta donc ici on a mis quoi on a mis les termes indépendants au niveau du alpha et tout le restant c'était leur position normale le 7,1,6,8 c'était les positions du voilà du bêta ça du galma et ça du delta voilà voyons voir le bêta ben le bêta en lieu des places de bêta ben on va remettre les termes indépendants 7,023 1,942 1,942 et 6,104 6,104 et 8,435 voilà bien sûr en dessous c'est sur 43 alors le alpha ben l'alpha c'était 3,2,4,5 3,2,4,5 le alpha,bêta gamma gamma c'était 0,914 0,9 les coefficients du gamma quand je dis gamma c'est les coefficients du gamma 0,914 entendons-nous bien bien sûr le coefficient du delta 2,4 0,3 0,3 on calcule ce déterminant-là et ce déterminant voilà vaut 43 000 sur 43 à 43 000 sur 43 ce qui fait 1000 bêta fait 1000 le bêta fait 1000 donc on va l'écrire ici le bêta fait 1000 maintenant recherchons le gamma on retire ceci on lui est place du gamma on va mettre les termes indépendants 7300 7000 23 je m'excuse 7000 23 7000 23 1942 1942 6104 6104 1935 8435 8435 8435 ça c'est pour le gamma les coefficients du gamma enfin pour les termes indépendants qui vont prendre la place des coefficients du gamma alors on va mettre les coefficients du alpha c'est 3 3,2,4,5 3,2,4,5 les coefficients de de bêta c'est 7 7,1,6,8 7,1,6,8 voilà les coefficients du du delta 2,4,0,3 2,4,0,3 voilà ça fait combien ça fait 4300 4300 sur 43 ce qui fait 100 voilà le bêta vaut 100 le bêta le gamma alpha bêta gamma vaut 100 alors le delta cherchons le delta maintenant mais il suffit de déplacer le voilà sur toujours sur 43 donc on a pour le delta 3,2,4 3,2,4,5 3,2,4,5 3,2,4,5 7,1,6,8 0,9,1,4 0,9,1,4 7,023 1,942 6,104 6,104 8,435 voilà alors là combien on trouve on trouve 430 ce qui fait 430 sur 43 ce qui fait 10 oui ça c'est le delta je mets que c'est pour le delta c'est pour lequel le delta voilà donc ce qui fait 10 delta vous dit bon on va tester ça maintenant on va tester je peux le tester ici bon je peux j'ai alpha bêta gamma j'en teste un on va directement tester ici 10 10 on va tester ça alors on va voir donc je vais prendre c'est une fois c'est la colonne c'est un pour les différentes lignes devient une fois c'est un plus 1000 fois c'est un plus c'est un plus 100 fois c'est trois plus 10 et 4 voilà on va regarder après ça si je fais 2 x 10 2 x 10 qui fait 20 plus 100 x 0 ça fait 0 plus 7 x 1000 ça fait 7000 voilà plus 1 x 3 3 j'ai bien 7000 23 7000 23 bon faisons la deuxième ligne 2 x 10 20 plus la colonne 3 je mets que c'est la colonne 3 c'est la ligne 2 je traite la ligne 2 la colonne 1 de la ligne 2 bien sûr on recommence donc le C4 de la ligne 2 ça fait 4 4 x 10 40 9 x 100 900 1 x 1000 1000 et 2 x 1 2 ce qui fait 1942 voilà c'est bien ce qu'on a ici voilà le suivant on a pour la ligne 3 maintenant 10 x ça c'est 0 x 10 plus 100 x c'est la la colonne 3 de la ligne 3 ligne 3 colonne 3 ça fait 1 100 x 1 plus 1000 x la colonne 2 de la ligne 3 enfin l'élément situé en colonne 3 ligne 3 ce qui fait 1000 x c2 en colonne 2 on a en ligne 3 c'est 6 plus une fois c1 une fois c1 ça fait 4 ce qui fait 6000 plus 4 plus 100 6104 effectivement c'est bien ça il reste plus que le dernier on va faire 3 x 10 30 plus 100 x 4 400 plus 8 x 1000 ce qui fait 8000 81430 et j'oublie pas le 5 ici 5 x 1 5 x 1 ce qui fait 8 435 8 435 voilà bon maintenant j'ai mis tout ça à profit pour mettre en évidence les notions sur les systèmes d'équation les espaces vectoriels les combinaisons linéaires etc etc mais maintenant entendons-nous bien que la réponse était simple pourquoi ? parce qu'on voit tout de suite enfin on voit tout de suite non par perspicacité on voit bien qu'on a fait pour trouver ceci ici on a juste fait il faut trouver les liens qu'il y a entre ça et ça donc on a bien fait là on a un 3 là on a un 2 là on a un 4 là on a un 5 voilà soit on en fait x 3 x 2 x 4 x 5 mais c'est pas le cas c'est pas le cas ce qu'on en fait c'est plutôt on va dire ceci 3 2 4 5 plus on a fait du plus et pas du fois c'est pas du fois c'est pas trois fois quelque chose qui donne 7023 mais c'est 3 plus quelque chose 2 plus quelque chose donc ça veut dire que on a déjà entamé la première colonne ici c'est un et donc le déterminant sera d'office à ce moment-là différent de zéro parce qu'il est combinaison de c1 de la première rangée des moments où vous prenez une combinaison ou vous faites intervenir la première rangée le déterminant ne change pas enfin je me suis m'exprimé si on remplace une rangée si vous voulez c'est ce que je veux dire si on remplace une rangée d'une matrice A donnée par cette rangée augmentée d'une comblique de rangée parallèle alors la nouvelle matrice a le même déterminant que A si on remplace une rangée de A par cette rangée effectivement c'est par la rangée C1 par la colonne 1 donc j'ai une comblique qui est combinée avec C1 voilà j'ai pris c'est pas que C1 est comblique des autres c'est que C1 est comblique des autres et en plus de ça je prends sa rangée elle-même en tant que combinaison lâchement le déterminant reste inchangé voilà c'est ça que je veux dire c'est pas la même propriété ou si vous avez une rangée qui est combinée des autres le déterminant est nul mais là c'est pas la même chose avant j'ai fait C1 qui était combinée combinée de C2, C3, C4 mais là pour voir si le déterminant était nul ou pas mais ici ça n'a rien à voir c'est C1 est comblique de C1 de lui-même plus une combinaison des autres et là à ce moment le déterminant reste inchangé voilà c'est ça que je veux dire donc ici je reprends une valeur de C1 qui est 3 plus là je vois que j'ai 7000 là j'ai 1000, 6000 et 8000 7000, 1000, 6000 et 8000 mais ça veut dire qu'on a fait donc ici ça veut dire qu'on a fait une fois une fois la colonne 1 déjà ici on a fait une fois la colonne 1 pour avoir 3, 2, 4, 5 on a fait une fois la colonne 1 on le remarque tout de suite voilà donc il n'y a pas besoin de faire toute la vidéo que je viens de faire mais c'était pour vous montrer les notions essentielles sur les systèmes d'équations, les espaces électoraux, les combinaisons il vaut mieux tout développer et voir toutes les notions qui se cachent derrière que de trouver directement la réponse on n'en tire aucun enseignement donc le but c'est de trouver un maximum, de tirer un maximum d'enseignements d'un exercice comme celui-ci plutôt que de trouver la réponse tout de suite et passer à autre chose voilà mais il s'est trouvé la réponse tout de suite mais voilà c'est comme je vous donne on a cette formule, une formule, six formules et oui formule ce qui fait donc on a mille fois ces deux voilà donc j'ai déjà le 3 j'ai le 7000 j'ai le 7003 j'ai le 1000, 1002 j'ai le GJAS 6004 j'ai le 8000 8500 jusqu'à présent on a ceci grâce à donc ici 3 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1 plus 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 fois bien sûr 1000 fois la colonne 2 donc la colonne 2 la colonne 2 c'est on a commande 2 bien sûr ça c'est la ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 voilà voilà 1000 fois 7, 1, 6, 8 7, 1, 6, 8 jusqu'à présent je trouve ceci jusqu'à présent on trouve ceci bon mais ici pour 7000 moi ce qu'il me faudrait c'est le 20 le 40 le 0 et le 30 20, 40, 0, 30 je sais la voir grâce à ce 20, 40, 0, 30 20, 40, 0, 30 donc le 20, 40, 0, 30 c'est par rapport à C4 donc c'est c'est 10 là c'est 1000 fois C2 plus 10 fois C4 voilà donc ici plus 4 fois 10 plus plus fois 10 fois 10 fois 10 et là on est en colonne 4 4 fois combien ? 4 fois 10 non 2 fois 10 pour avoir 20 4 fois 10 4 fois 10 0 fois 10 et 3 fois 10 voilà en faisant ça mais j'ai combien ? 7000 7000 23 pour l'instant j'ai 7000 7000 23 j'ai 1000 1042 6004 8035 voilà bon donc ça veut dire que j'ai 7000 23 celui-là il est déjà bon ça veut dire que là il y a un 0 fois quelque chose voilà alors 1042 c'est 1942 donc c'est pour avoir 900 j'en fais 9 fois 100 effectivement j'ai bien un 0 et un 9 donc c'est x 100 9 x 100 voilà alors l'autre ce sera 1 x 100 alors plus 1 x 100 et l'autre le dernier 4 x 100 et voyons voir si on a tout 4 x 100 là j'aurai 9 x 100 1942 c'est bien exact 1 x 100 100 6104 oui et 4 x 100 oui mais 435 voilà tout est dit tout est dit voilà donc en fait on pouvait directement faire la réponse comme ceci en trouvant automatiquement par réflexion mais si j'avais fait ça au début bon je ne vous je ne vous aurais montré aucun enseignement sur les systèmes d'équation sur les propriétés des matrices voilà sur le tout et quantité des voilà des développements avec les propriétaires les propriétés des matrices les propriétés des matrices les comment est-ce qu'on appelle ça les espaces vectoriels les vecteurs les scalaires etc donc mettre une vidéo comme ceci à profit permet de voir énormément de choses en une seule vidéo en une seule vidéo on balaye un petit peu les espaces vectoriels les propriétés on balaye les espaces vectoriels les propriétés des matrices on balaye voilà les systèmes de cramère on balaye enfin on fait un balayage d'énormes énormes de matières voilà le but c'est pas de trouver directement la réponse la réponse je voulais la trouver ici ça se trouve en 10 minutes 5-10 minutes on a la réponse le problème n'est pas de trouver toute la réponse mais c'est de discuter je veux dire voilà ici il ne faut pas oublier que j'oublie quelque chose c'est 100 fois plus 100 fois c3 voilà là on obtient quoi on obtient la colonne c1 c1 voilà on a ceci voilà donc la vidéo ici bon elle était un petit peu longue c'est vrai qu'elle a duré 3h05 elle vaut la peine elle vaut la peine d'être développée même si elle vaut une vidéo c'est pas parce qu'elle est longue que fatalement elle est ennuyeuse ou loin de là parce qu'on tire beaucoup d'enseignements elle est pas ennuyeuse du tout parce que les enseignements sont là les enseignements sont là elle est pas ennuyeuse il faut la regarder complètement même si elle dure longtemps il faut la regarder par étapes parce qu'on s'est tiré d'énormes enseignements d'une telle vidéo malgré sa lourdeur et malgré tout vous aurez toujours des lourdeurs comme ça dans les systèmes d'équation des lourdeurs parce qu'il faut je vous ai dit au départ qu'il faut être amené à terminer à trouver toutes les solutions possibles et imaginables sans se tromper bien sûr donc ça demande de développement le développement demande je veux dire du temps c'est du temps de calcul il faut du temps de calcul point je veux dire si vous voulez parler du temps de calcul vous le faites par le logiciel que je vous ai dit matrix.calc.org soit un calcul de système d'équation soit un système de calcul de matrice donc bon là à ce moment vous prenez vos responsabilités vous le faites sous forme informatique c'est à personne qui vous à ce moment voilà un tel exercice n'a pas lieu d'être si vous faites tout par les moyens informatiques parce que là ce moment vous ne verrez pas vous dire comme je le rappelle tout est quanté de ce qui se cache derrière voilà donc on a balai donc les espaces grâce à ça un exercice pareil on a balai un petit peu les espaces vectoriels un petit peu on a balaié un tout petit peu les systèmes d'équation les matrices on a utilisé un calcul de matrice par enfin on a on a calculé des déterminants on a balaié un petit peu les déterminants on a balaié beaucoup de choses beaucoup de choses donc voilà donc on aurait pu trouver directement la solution voilà je vous remercie ce fut long mais ce fut long mais c'est ce qu'il fallait il fallait y passer je vous remercie Merci.